hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog on est le 11 mars aujourd'hui j'ai mis mon pull qui est feutré je me suis dit peut-être avec la chaleur de mon corps et à force de porter il va un peu se se détendre je sais pas vous j'avais juste envie de le mettre également ce matin je regardais des vidéos de personnes qui m'ont mentionné j'ai découvert récemment j'ai vraiment une bille j'ai découvert récemment qu'en fait sur youtube il ya un endroit où on peut voir les chaînes qui nous ont mentionné dans la dans la description de leurs vidéos je ne savais pas je n'étais pas au camp et en fait je suis trop ému parce qu'il ya pas mal de personnes qui m'ont mentionné donc ce matin j'ai regardé maï 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 c'était vraiment super bien je crois que c'est elle débute sur youtube mais elle a une aisance incroyable pour parler elle est super familière enfin elle fait vraiment copine et sous dans ses vidéos elle arrive vraiment à nous emporter dans ses projets on est investi émotionnellement avec elle dans ses projets donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment trop trop cool et je connaissais pas en fait je connaissais pas maï 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 et donc je suis trop heureuse qu'elle m'ait mentionné dans la description de sa vidéo comme ça en voyant sa mention j'ai pu regarder la vidéo et puis maintenant je crois que j'ai deux vidéos autres que celle où elle m'avait mentionné à rattraper donc c'est vachement cool et également j'ai changé un petit peu avec aude rêvé sur instagram parce que adorablement elle m'a invité à un tricoté je pense enfin un petit moment de tricot partager samedi en mode après la fête de la laine on irait faire ça avec plein d'autres d'autres personnes qui tricotent et notamment les cousettes de loups que je sais qu'elle commande souvent ma chaîne est également qui fait des super vidéos je crois qu'elle elle a commencé les les chaussettes les chaussettes de 52 weeks mais elle fait elle les fait pas tout fin je sais qu'il ya un projet là dedans j'ai hâte de voir la fin d'année tout ce qu'elle aura réussi à faire et donc j'ai changé avec audrey v et je sais pas du tout si je vais pouvoir y aller mais si je peux y aller je me disais franchement c'est la honte si j'y v et que je lui repose toutes les questions dont elle a déjà parlé dans sa dernière vidéo comme je suis pas tout à fait à jour je me suis remise à jour enfin je pense et j'ai regardé du coup une vidéo j'ai pas encore terminé je j'ai que commencé mais elle avait déjà soulevé deux points très intéressant donc je vous laisse regarder sa vidéo puisque c'est beaucoup plus intéressant quand elle en parle mais j'avais une réflexion là dessus en fait il semblerait qu'il y ait des personnes qui se plaignaient qu'elle utilisait des anglicismes ça m'a bien fait rigoler parce que je trouve que elle en utilise pas du tout par pour moi elle s'exprime ultra en français 100% et tout mais bon c'est l'interprétation de certaines personnes après c'est vrai que les termes du tricot c'est extrêmement en anglais il ya beaucoup plus de patrons en anglais même des patrons en français qui utilise les codes en anglais etc et mais je pense qu'on le fait tous de dire castonne ou des trucs comme ça enfin je sais pas mais entre elle encore moins on le fait tous mais elle elle le fait encore moins donc c'était assez drôle et alors moi mais je suis la pire pour ça parce que je sais même pas que dans le tricot je sais j'ai un souvenir très précis dans mon blog où je suis allée dans les vosges rejoindre chloé et à un moment je suis devant la fenêtre vous pouvez regarder le blog c'est hyper marrant parce que chloé elle elle me elle supporte pas enfin ça elle sait pas qu'elle supporte ça elle a fait hyper rire que je fasse ça je me filme et je dis ah bah là on voit ma réflexion et chloé il ya derrière qui dit reflet et moi c'est tout le temps comme ça et en fait c'est super marrant parce que chloé et moi on est copines depuis qu'on a genre trois ans et et moi quand j'avais trois ans je parlais pas spécialement anglais donc je parlais normalement comme un enfant de trois ans c'est venu plus tard que que j'ai eu des problèmes au cerveau à force de tout le temps parler anglais enfin j'ai eu des problèmes au cerveau c'est rien de grave moi je trouve que je m'exprime pas trop mal un depuis ces derniers temps mais c'est vrai que parfois je dis des trucs qui n'ont aucun sens et ça me fait bien rire parce que je trouve qu'audrée au contraire elle s'exprime super bien donc voilà et le deuxième point qu'elle a soulevé que j'ai trouvé très intéressant je crois que ça vient d'une autre vidéo et là c'était j'en étais vraiment à ce moment là de la vidéo donc j'ai pas encore bien approfondi le truc mais j'ai hâte de vraiment regarder sa vidéo parce que c'était super intéressant c'est le fait qu'on achète beaucoup de patrons etc alors qu'on a plein de livres c'est comme ça que je l'ai interprété effectivement en fait moi c'est ce que je fais en ce moment parce que j'ai acheté genre trois patrons de steven west ouais même quatre voilà et et en fait j'ai plein de livres à la maison du coup je me donc là je vais essayer de retrouver la vidéo qui parle de ça originellement parce que là vous êtes dans une espèce d'inception où moi je vous parle de la vidéo d'audrait qui parle de la vidéo de quelqu'un d'autre voilà mais apparemment il y aurait un espèce de challenge que la personne se s'autodonne mais que du coup je suis intéressée peut-être de m'accrocher à son challenge pour tricoter avec ses patrons qu'on a déjà dans sa bibliothèque pour moi ça va être ma bibliothèque physique genre des livres de patrons voilà donc je suis intéressée d'aller voir ça là il faut que je me mette au boulot dans pas très longtemps c'est la vente outlander j'ai trop trop hâte et puis sinon c'est repartir pour une autre journée tricot je me sens un peu dans le vide niveau tricot oh là là je reçois la notif calendrier outlander dans 15 minutes je me sens un peu dans le vide niveau tricot parce que j'ai fini mon pull et celui de cupidon hier du coup j'ai monté la petite chaussette parce que je me suis là on n'a pas encore fait la balade parce qu'il est vraiment froid ce matin on va y aller pendant la pause la pause café que je ne prends pas donc je vais tricoter ça parce que au moins j'ai un truc à je me suis dit je monte hier soir comme ça je fais pas attendre cupidon que je monte la chaussette avant qu'on puisse partir en balade parce que j'arrive pas trop à monter des projets quand quand je marche mais du coup ouais sinon je suis un peu dans le vide niveau tricot donc je vais avancer cette chaussette là mais je peux je vais pouvoir faire que à peu près ça avant de qui me manque la couleur bleu marine que j'ai commandé donc j'espère qu'elle va arriver vite puis après j'ai peut-être remonter une autre paire genre les starry night parce que ouais je suis ou alors je monte le gilet pour ma grand mère on va voir on va voir ce que le jour nous réserve de façon là ce matin je vais pas avoir beaucoup de temps de tricoter parce que j'ai j'ai du boulot plus je prépare une raclette donc voilà il faut que je reçoive etc mais mais sinon j'espère c'est après mais ce soir on va pas mal tricoter quand même bon il est 58 je suis sur le site de arco irisiane j'arrive pas à faire le truc de je ne suis pas un robot là j'essaie je voulais me connecter en amont de la sortie ok c'est bon je suis connectée je suis connectée sur le site de arco iris je suis stressée enfin je suis pas vraiment stressée mais en fait j'ai un peu de stress post traumatique mais vraiment je sais pas si c'est le bon mot parce que je suis fan de poterie et donc les poteries que j'aime m'acheter c'est des pièces uniques et j'ai raté de nombreuses fois des ventes où je voulais la poterie et qu'elle a été vendue avant que voilà donc du coup maintenant je prends toutes mes dispositions ma carte elle est enregistrée il est 59 je sais pas sur quelle page le calendrier va arriver je vais ouvrir une autre page je vais ouvrir une autre page je vais ouvrir la page out yonder je sais pas si ça va arriver sur l'écran d'accueil où j'ai l'adrénaline vous allez penser que je suis complètement folle là si il y a quelqu'un du table qui m'appelle je réponds pas c'est pas je dirais que j'étais occupée je ne peux pas répondre c'est c'est urgent bon je suis pas grave je rattraperai je rattraperai après c'est vraiment pas grave mais ah c'est 59 j'ai trop hâte que ça vienne putain mais là j'ai un problème de consommation je rafraîchis les deux pages je vais fermer toutes les autres pages au cas où je sais pas ça prend de l'internet je ferme mon hack look aussi si ça prend de l'internet je suis sur mon ordi du travail parce que je sais pas j'avais peur que le mien comme oh là il est 10 heures mais si je le vois pas pourquoi il n'y est pas le truc ça sort sur quelle page calendrier de l'avant ok c'est bon standard avec goodies et gourmandise achetez avec paypal il en reste déjà que huit mon dieu en plus il me demande ok ok il va peut-être me demander de confirmer avec le téléphone donc je devrais vous laisser j'ai rien vérifier j'ai cliqué oui j'ai ce qu'il faut c'est bon voilà je vais ici standard avec goodies et gourmandise ça devait être ça oui oui non mais je pense que c'était ça parce qu'après il y avait le demi c'est bizarre il me redit qu'il n'y en a que huit mais je viens de l'acheter il me dit il n'y en a pas que huit il y en a sept et après il y avait le demi je le voulais pas le demi ok 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 bon bah voilà c'est bon allez je me remets au travail quand même soyons un petit peu sérieux je suis trop contente j'espère que ma maman elle va être contente aussi je vais l'appeler j'ai trop hâte alors du coup j'en profite de ma pause pour tricoter un peu sur la nouvelle chaussette les bubbles and brioche de steven west je les fais en taille 60 je les avais monté une première fois en 68 et puis après je me suis dit non 68 c'est peut-être un peu beaucoup je pense que la brioche c'est pas un point qui resserre je vous le dirai je vous le dirai si c'était une erreur ou pas il y a aussi une taille 52 mais 52 en sachant que je tricote serré et que c'est de 2,25 je pense que ça aurait pas été confortable pour moi et j'utilise le petit accessoire du chat qui tricote que d'ailleurs j'ai mis dans le mauvais sens on voit pas que c'est le chat qui tricote mon lait et lait qui est un sac un accessoire un déroule pelote que j'ai testé c'est un grand honneur pour moi d'avoir l'opportunité de tester ce ce petit objet j'avoue qu'elle avait fait quand même non pas pour me jeter des fleurs et tout mais plutôt un bon choix de la personne à qui tester son objet puisque je tricote en marchant au moins deux fois par jour pendant 30 minutes et parfois pendant deux ou trois heures donc je trouve que j'étais parmi les personnes qu'elle connaissait je connais pas toutes ses connaissances mais je trouvais que j'étais plutôt un bon public pour ce genre d'objets du coup j'ai la chance d'en avoir deux parce que celui que j'ai testé elle me l'a offert très 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 généreusement pour le tester et après j'en ai acheté un dans le cadre de la box d'hiver donc du coup j'en ai deux j'ai pas encore testé faire du jacquard avec une pelote sur chaque bras mais ça me saurait tarder récemment je ne pouvais plus l'utiliser parce que du coup comme j'avais plus de bobinoir ça fonctionne que si on a un trou dans la pelote pour enfoncer l'objet quoi donc là ça fonctionnait pas là à force de marcher de tenir la caméra et tout j'ai l'impression que ça tourne un peu mais ça fonctionne quand même c'est juste qu'il est un peu entouré autour de la baguette et fun fact sur cet accessoire c'est pas n'importe quoi je vous le montrerai mieux tout à l'heure puisque je regrette beaucoup qu'on voit Fabien et ça ça doit être le prototype c'est pour ça que le bois est un peu moins joli que si vous l'achetiez vous mais là par contre on peut voir le petit chat vous voyez et ce que j'aime bien c'est qu'on peut mettre enlever sa pelote très facilement c'est vraiment cool je crois que je vous disais autre chose ah oui comme j'aimerais beaucoup faire du jacquard avec une pelote sur chaque main mes prochaines chaussettes en jacquard si je les prends en balade je ferais ça parce que je suis heureuse que c'est beaucoup trop cool voilà mon petit accessoire je l'adore j'étais en train de faire des courses du coup j'ai tout simplement enfilé ma chaussette autour du porte-pelote quoi et ça fonctionne très bien si on n'a pas de sac on peut ranger comme ça faire ses courses ou je ne sais pas avoir les mains libres très tranquillement pour repartir de plus belle je ne suis pas du tout payée pour vous montrer cet objet celui-là je l'ai reçu gratuitement mais de toute façon vous savez que dès que je reçois un cadeau je vous le dis mais que je suis sponsorisée par Okimark pour vous montrer des choses c'est juste du partage mais voilà je trouve que c'est super pratique et franchement je l'adore aller autour du mousqueton le projet ça fonctionne bien évidemment que sur des chaussettes ou des projets à petites circonférences forcément si vous avez enfilé votre pull votre pull va traverser la pelote quoi mais là du coup pour les chaussettes ça fonctionne super bien alors on rentre des courses et c'est assez drôle je pense à ça parce que hier c'était la fête des mères en Angleterre en Angleterre c'est très tôt par rapport à nous moi je fête pas cette fête des mères là je fête la fête des mères comme vous comme tout le monde mais du coup c'est assez marrant parce que ça fait genre 6 ans que je vis seule j'ai quitté le domicile familial très très tôt mais bon on peut dire que quand on est étudiant on a pas vraiment le temps de se faire à manger moi j'ai vécu énormément en coloc donc je faisais pas trop à manger mais là ça fait quand même 2 ans que je suis propriétaire de mon appart et que je vis entièrement seule et que j'ai genre une très grande cuisine que je n'utilise absolument jamais voilà et donc comme je reçois aujourd'hui je dois faire des pommes de terre est-ce que c'est pas trop génial de pouvoir envoyer un message à sa petite maman et lui dire comment on fait des pommes de terre déjà et systématiquement genre je fais des raclettes 2-3 fois par an genre à chaque fois que j'invite des gens chez moi je fais une raclette parce qu'en fait ils font eux-mêmes cuire leur fromage donc comme ça je me stresse pas j'ai rien à faire et systématiquement je lui demande comment on fait déjà les pommes de terre parce que comme c'est genre j'en fais que 3 fois par an je me souviens jamais d'ailleurs là j'en ai acheté mais je me demande si quelque part dans mes placards j'en ai pas déjà parce que et franchement gros sacrilège que j'achète des pommes de terre en sachant que mon grand-père en fait pousser mais là j'en ai pas donc je suis obligée de les acheter voilà mais je trouve que c'est trop trop bien et c'est une des raisons pour laquelle je suis trop contente d'avoir eu le calendrier Outlander alors on va pas se mentir ce calendrier il est aussi pour moi je ne me je ne me dis pas qu'il est que pour ma maman je sais que je vais beaucoup en profiter mais en même temps je suis trop contente parce que je sais qu'elle adore donc je suis vraiment contente c'est terminé c'est terminé c'était très bien on m'a offert une très belle bougie qui sent vraiment super bon ça sent un peu plus genre le bain mais ça sent très bon après ça sent pas la gaufre la gaufre de l'écroche c'est pas pareil c'est pas pareil je pense que la bougie qu'on m'a offert c'est une bougie de salle de bain et la gaufre c'est une bougie de salon il me reste la masse de trucs j'avais peur de pas avoir assez j'ai acheté de la salade personne n'a voulu de la salade du coup je me retrouve avec une salade j'aime pas la salade mais bon c'est pas grave et du coup là je vais faire nettoyage je pense que je vais mettre un timer de 30 minutes j'espère que ce sera suffisant avant de repartir dans le boulot quelle vidéo je vais regarder je vais continuer à regarder celle de Audrey pour du coup me mettre à jour comme je vous disais ce matin elle m'a adorablement invité à un tricoté mon seul enfin il faut que je réfléchisse un peu à l'organisation de la chose pour plusieurs facteurs et j'en parle avec vous parce que je sais que il y a plusieurs d'entre vous qui viennent à qui viennent à la fête de la laine le samedi et qui m'ont dit qu'elles y allaient qu'on aimerait bien se voir etc sauf que donc déjà pour se tricoter en particulier il faut que je regarde sur un plan parce qu'elle m'a dit que c'était à Barbès et je me rends pas compte si la fête de la laine et Barbès c'est au même endroit ou pas il me semble pas mais je sais pas parce que moi je vais y aller en voiture à la fête de la laine et j'ai l'impression que Audrey et ses copines c'est plus genre des parisiennes qui se déplacent en transport et tout donc moi si je dois faire la voiture enfin voilà je trouve que c'est une petite organisation en plus de ça j'ai toujours le truc quand je vais dans des endroits et que c'est pas moi qui organise parce que j'ai mon chien je ne vais nulle part sans mon chien et en plus de ça en fait je vais le dimanche je fais un cours avec ma maman un cours pour faire une corbeille en feutre donc à Malakoff et donc je prends le chien avec nous donc il va rester sage en espère pendant tout le cours le dimanche donc je sais pas si c'est bien judicieux d'aller à la fête de la laine le samedi en sachant que je vais déjà y aller le dimanche que je sais pas s'il y a tant de choses à voir que ça je pense que ça va être bien en fait je veux pas dénigrer l'événement mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'y aller deux jours et si je ferais pas plutôt le samedi une journée où on fait une grande balade avec Cupidon genre ce genre d'activité mais en même temps je me dis si pleu de toute manière on va pas se balader donc voilà je réfléchis en tout cas je pense que je me déciderais au dernier moment si j'y vais le samedi ou pas mais j'espère que vous serez pas déçus si je ne viens pas le samedi voilà donc j'essaye de vous le dire un peu en avance dans la semaine pour que si vous imaginez me voir le samedi ne soyez pas surprise si je ne viens pas je veux décevoir personne mais voilà j'ai pas encore trop décidé si le samedi je viens ou pas par contre le dimanche c'est sûr que j'y vais voilà un peu les nouvelles de l'après donc là je vais ranger un petit peu et aujourd'hui il faut absolument que j'aille poster les livres pour les filles donc je pense que je vais boycotter ma poste locale et que je vais aller à la poste pro et on va voir si ils acceptent les gens qui sont pas pro à la limite je pourrais prendre mon badge d'aéroport parce que j'en ai un alors que je travaille pas du tout sur la plateforme mais voilà parce que peut-être ils sont un peu mieux que la poste du village je sais pas on va voir en tout cas j'aimerais trop vous envoyer le livre si la poste pro ils acceptent pas de m'aider et de prendre mon colis enfin en fait le problème c'est que j'ai pas de colis il faut que j'achète les enveloppes j'aimerais acheter des trucs résistants pour pas abîmer les livres et bien je braverais la poste locale avec des personnes qui ne veulent pas du tout vous aider qui vous disputent quand vous ramenez pas votre propre stylo etc donc on verra ce que ça donne en tout cas il faudrait absolument que je les envoie aujourd'hui parce que ça a bien tardé quand même et puis j'ai hâte de voir les chaussettes que les filles elles vont faire avec les livres donc voilà bon j'ai à peu près fini le rangement voilà il y a la rallonge qui traîne mais c'est pas grand chose pas beaucoup d'avancées tricot pour moi pour le moment j'ai ça à vous montrer que j'ai fait pendant la balade de tout à l'heure mais on se rattrapera cette soirée là j'ai pas mal de boulot j'ai deux contrats à envoyer je pense que je vais essayer d'en envoyer un aujourd'hui et j'en ai un autre à envoyer demain matin donc voilà c'est des gros contrats mais peut-être que je m'offrirais un petit cadeau si j'arrive à bien faire mon travail voilà et sinon que fais donc à sa place habituelle voilà il est super bien installé au milieu de ses trucs en laine je suis en train de travailler sur mon canapé mais je suis en train de travailler j'ai une couverture vous savez c'est trop bien ça quand on tricote attendez je vous mets un peu plus loin pour que vous voyez comment elle est trop bien ma couverture c'est à dire que c'est un peu comme mes plaides enfin mes vêtements là mais qui sont en fait des espèces de plaides portables que vous voyez dedans absolument tous les jours mais je pense que maintenant vous avez l'habitude c'est un peu mon uniforme ce truc là mais ça c'est bien aussi parce que c'est une couverture ça descend jusqu'à mes pieds et pour tricoter ça fait comme si vous étiez sous votre couverture complètement mais vous avez les petites mains pour tricoter parce que évidemment c'est ça le tricot c'est jouer de la batterie non je rigole qu'est-ce que je voulais vous dire je suis en train de travailler j'ai pas extrêmement avancé mais j'avance petit à petit il fait hyper sombre alors qu'il est genre 15h30 donc bon voilà ça motive pas trop je trouve quand il y a pas beaucoup de lumière cependant il y a bube bizarre qui vient de m'envoyer un message pour me... parce qu'en fait on a un peu discuté je vous disais des laines de sa collection Les Mystérieuses que j'avais complètement raté et que j'ai très envie d'utiliser pour tricoter les chaussettes les patrons pas forcément les chaussettes du livre de Tannis Gray qui est genre les patrons de l'étrange Noël de Monsieur Jack et elle m'a montré elle m'a envoyé une vidéo de tout ce qui lui est resté c'est que des splendides choses donc là il faut vraiment 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 que je bosse mais après je vais me plonger avec mon livre et je vais regarder tout ce dont j'ai besoin j'ai peut-être besoin de quantité pull et tout enfin j'ai les idées qui fusent là mais je me dis si je fais bien ce contrat là je m'autorise à passer une énorme commande enfin on verra après elle m'a montré ce qu'elle avait mais elle m'a pas forcément montré la quantité qu'elle avait donc on verra si c'est à quel point une énorme commande mais je pense au moins 4 échevaux pour moi c'est déjà une grosse commande chez Bubba Bizarre parce qu'on a jamais assez de laine voilà j'ai des gros 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 soucis mais en même temps en fait je culpabilise pas du tout je culpabilise plus de vous le dire que de le faire parce que je pense que vous avez l'habitude de mon contenu et que vous me connaissez et tout mais j'ai peur de montrer un mauvais exemple moi voilà c'est un gros défaut je suis grosse consommatrice avant d'acheter de la laine j'achetais d'autres trucs enfin j'ai toujours été une personne qui achetait beaucoup et tout et j'ai pas envie de vous entraîner avec moi dans ma entre guillemets surconsommation mais moi je trouve pas que c'est de la surconsommation parce que la laine je l'utilise mais voilà donc j'occulpabilise plus de vous dire mais en même temps j'ai envie de partager ça avec vous parce que vous êtes mes copines et je sais que vous avez pas un regard mal intentionné envers moi que si je vous dis que j'achète ça ou ça vous allez pas penser que que je sais pas que je fais quelque chose de mal etc ça fait de mal à personne d'acheter de la laine et encore une fois je le dis financièrement nous sommes extrêmement raisonnables avec Cupidon on a des sous de côté on est propriétaire de notre lieu de vie et tout donc on a pas d'inquiétude financière et c'est pour ça qu'on se permet de se faire plaisir moi je sors pas je bois pas d'alcool alors après c'est pas pour voilà par rapport aux gens de mon âge je dépense pas d'argent dans les boîtes de nuit etc donc je m'achète de la laine entre guillemets comme une petite mamie même si pour moi ça n'a aucun sens de dire ça c'est ça mon grand plaisir voilà et je partage cette réflexion avec vous j'espère que ça vous fait pas ressentir quelque chose de négatif quand je vous dis que j'achète ça ou ça ou ça ou que vous me voyez acheter plein de trucs peut-être qu'il y a des gens qui achètent encore plus que moi je suis pas en train de dire que je suis la plus grosse acheteuse de la terre mais c'est juste une réflexion que j'ai parce que voilà je sais que quand même ça fait beaucoup j'ai déjà beaucoup de laine en stock mais c'est mon grand plaisir en fait d'avoir ça donc pourquoi s'arrêter pourquoi s'arrêter tant qu'on a des sous sur le compte en fait c'est ça bon les amis oui kiki il restait que deux calendriers will bags donc je pense que je vais en prendre un calendrier de week-end classique j'espère que vous serez heureuse de l'ouvrir avec moi pendant la période des vlogmas je suis quasiment certaine de faire les vlogmas mis à part si je suis extrêmement fatiguée ou quoi voilà je vais me l'acheter j'ai même pas fini le contrat sur lequel je bosse il faut que je parle avec le big boss mais je vois qu'il est en réunion de 16 à 17 donc ce que je vais faire c'est que je vais aller à la poste maintenant parce que ça ferme à 17h ça me rend ouf enfin je sais que c'est pas du tout en rapport avec le tricot mais une poste qui ouvre de 9 à 12 et de 14 à 17 et de 10 à 12 le samedi c'est à dire les gens qui travaillent en horaire de bureau ils y vont quand en fait de 10 à 12 le samedi et donc il y a une queue de 3 km t'attends dehors sous la pluie quand même 2h le midi et que ça ferme même pas genre à 18h pour les personnes ça me rend dingue mais bon effectivement depuis que vous m'avez dit merci beaucoup qu'on peut envoyer ses colis depuis la boîte aux lettres c'est vrai que c'est bien mais du coup faut avoir des colis quoi chez soi je me dis après je me carrément je me fais des je me dis ok moi c'est pour récupérer des colis souvent ou pour envoyer des trucs mais c'est pas genre ma j'ai pas du revenu par rapport à ça mais je me dis si on est teinturière alors on a un travail et en plus à côté on est teinturière donc on a une source de revenus en envoyant des colis de lait ou n'importe quoi du savon des bougies ou un truc artisanal ou même pas enfin voilà bah on s'en sort pas en fait on fait le samedi matin en sachant que nous le samedi il y a genre une personne qui s'occupe de toute la ville enfin non mais bref voilà c'est mon petit coup de gueule de la journée non mais en vrai il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie et là je vais y aller mais techniquement je suis pas censée y aller pendant mes heures de télétravail je suis pas censée aller me promener à la poste quoi mais je suis obligée et en plus je suis sûre tellement que la situation est critique que si genre le big boss il m'appelle et qu'il me dit t'es où et je lui dis à la poste il va me dire ah ok ah bah si c'est la poste ok que c'est tellement genre aberrant que tout le monde comprend en fait c'est un truc connu de France j'ai l'impression mais bon après dans Paris ça va un petit peu mieux mais euh mais bon quand même c'est un peu chou allez on y va il veut qu'on aille il me charme il est en train de me charmer pour qu'on parte en balade on va y aller aussi un peu plus tard là je suis dans une zone cargo donc il y a des camionnettes et des camions partout j'ai dû passer entre ces deux camions c'était très étroit mais bon c'est bon je suis passée j'essaie de trouver cette fameuse poste pro Cupidon il est bien collé lui donc ça va ça y est les colis sont partis enfin c'est plutôt des enveloppes voilà j'espère que vous les recevrez assez rapidement les filles j'ai mis j'ai glissé une petite carte dans chaque livre donc voilà parce que j'osais pas genre dédicacer l'intérieur de votre livre donc j'ai mis une petite carte j'ai récupéré également oh qu'est-ce que c'est lourd un colis de je sais pas pourquoi c'est dans un colis Amazon ça doit être un colis réutilisé de Rakuten c'est ma collection The Witcher je suis très contente j'ai hâte de les voir c'est super lourd et sinon j'ai commandé donc le calendrier de l'avant de Woolbiles et c'était marrant parce que c'était le dernier c'était le dernier et c'est marrant parce que j'ai pu choisir dans les livraisons une livraison à 0€ où je vais aller récupérer mon colis à Aulnay donc c'est beaucoup trop bien parce qu'en fait Aulnay c'est juste à côté de chez moi donc ça me permet d'économiser les frais de livraison et d'être sûre d'avoir mon calendrier de l'avant puisque j'ai eu l'impression en écoutant Bulbe Bizarre et Ludivine de Arco Iris et Bulbe Bizarre qui s'appelle Pauline il faut que je fasse soit les deux soit une seule qu'il y avait des vols de colis de calendrier et tout alors moi ça ne m'est jamais arrivé mais du coup c'est cool d'aller chercher son colis en main propre peut-être que je pourrais espincher un peu l'intérieur de l'atelier de Woolbags qui sait on verra mais voilà je suis super contente de l'avoir pris vous êtes trop mignonnes parce qu'en fait donc j'ai fait une petite story je suis désolée pour les personnes qui ne me regardent que sur YouTube mais j'avais besoin d'exprimer et de partager ma joie avec vous d'avoir eu le calendrier Outlander puisque c'est genre j'ai juste acheté un truc mais j'ai l'impression que c'est un accomplissement pour moi parce que ça a été très 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 vite apparemment en 6 minutes il n'y en avait plus aucun et donc j'ai partagé ma joie et tout et depuis il y a tout le monde qui me dit genre félicitations comme si genre j'avais eu un enfant où j'avais gagné le 400 mètres donc c'est beaucoup trop mignon bon là on va rentrer on va se remettre au travail quand même et après je me verrais bien une soirée ultra lecture The Witcher parce que en fait quand je fais les vidéos je re-regarde mes vidéos et du coup j'ai moins le temps de consommer un autre contenu que mon propre contenu mais quand je le regarde c'est pas juste parce que ça me fait plaisir de regarder ma vidéo c'est parce que je la monte, je coupe les passages etc. même si mon montage n'est pas toujours parfait donc du coup j'ai en général moins de temps et c'est vrai que ça me ferait bien plaisir je vais rentrer parce qu'il y a tout le monde qui me regarde en bizarre que je parle dans ma voiture donc je vais rentrer, mettre au boulot un petit peu encore et après let's go franchement let's go pour de la lecture pas potage aussi, on a pas encore fait les commentaires et j'aimerais bien un petit peu avancer sur ma chaussette un petit peu et pourquoi pas monter la Starry Night avec mes laines de The Witcher avec les livres de The Witcher, ce serait juste parfait allez c'est parti je sais pas si ça va énormément intéresser tout le monde mais regardez moi le coffret oui parce que quand j'ai acheté l'intégrale de The Witcher j'ai pas pu faire les choses en petit par contre je suis bien embêtée parce que je pense que ça va pas fonctionner dans mon book site attendez, je vais chercher mon book site parce que tout l'intérêt de mon truc ce serait de le lire en même temps que en même temps que de de tricoter quoi sinon moi je lis pas si je peux pas tricoter en même temps donc je vais prendre le Witcher de la Biblie comparer, sinon je vais devoir tous les emprunter à la Biblie euh... on va voir ça me parait énorme alors déjà, référence de taille nous avons il faut que je vous mette loin en fait pour que vous voyiez le truc en entier nous avons le coffret et un livre normal c'est presque double ok donc vous avez vu mon marque palier trop mignon euh... bah je vais dé... je vais déballer ça je vais le tester sur le book site franchement je le sens mal là mon affaire euh... je regarde jamais la taille des trucs qui fait ça de regarder la dimension des choses je la regarde à peine quand je commande un meuble sur internet oh c'est vraiment pas sérieux en plus vous vous doutez bien ça m'a coûté une blinde ce truc par contre elles sont belles hein les éditions ça y'a pas photo alors euh... l'intégralité de la saga du sorceleur enfin réunis dans un ouvrage collector à tirage limité magnifiquement enrichi de 19 illustrations en couleurs par une pléiade d'artistes waouh inclut la carte du monde du sorceleur format ouvert 59,6 par 83,2 bon bah voilà hein bravo bravo Eleanor d'avoir acheté un truc absolument énorme alors après l'édition effectivement elle est très très jolie hein je vais en prendre grand soin etc je suis morte de rire putain on dirait euh... un atlas le mâche ok alors on va quand même le tester on sait jamais sur le book site parce qu'en général les livres en dur ça marche mieux je trouve que les livres en mou regardez c'est vraiment très 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 beau j'ai pris le tome 1 oui je vais l'ouvrir au maximum mon book site pour celles qui ne connaissent pas c'est un outil qui s'utilise je vous montre avec un livre normal voilà qui s'utilise en fait vous glissez votre livre comme ça dedans vous resserrez la petite plaquette en plexi ça vous tient le livre ouvert et comme ça vous pouvez lire et quand vous devez tourner la page bah vous posez votre tricot vous baissez la plaquette et hop vous tournez la page voilà ça c'est le book site avec une utilisation un livre de taille standard moi comme j'aime bien que mon book site il soit genre bien relevé comme ça c'est des billes donc on peut... moi j'utilise beaucoup hein il est un peu crados mon truc mais c'est parce que je l'emmène en voyage et tout donc en général je mets ma peluche de Dumbo ici pour le tenir genre qui s'affaisse pas parce que je me tricote quand je tricote dans mon lit je suis bien droite mais bon là je sais pas si Dumbo va être assez fort pour te consoler oh la la ok donc bah là où est-ce que j'en étais moi dans mon livre j'en suis à la voix de la raison 4 je pense que ça fait partie du dernier vœu bon j'ouvre à une page au hasard en vrai on s'en fout on dirait un truc à la messe genre pour lire la bible genre le micel je suis morte ça tient pas du tout hein là si je lâche il se casse la figure le truc c'est hyper drôle machi machi mais sinon il pleut c'est pas très agréable du petit côté mais bon il pourrait se passer des choses bien pire que ça mais quand même on aurait rien avoir du beau temps c'est moi que je suis très contente coucou j'ai mis mes lunettes pour mieux lire vos commentaires je viens d'aller les chercher c'est des nouvelles lunettes parce que j'avais pas de lunettes potable avant j'ai eu plein d'aventures avec mes lunettes j'ai l'impression que le moindre petit truc qui m'arrive c'est toujours genre une aventure une histoire de 5 minutes et tout la moyenne de la température du jour c'est 8 degrés je crois que c'est une pelote qui est accrochée mais c'est pas la dernière qu'on a que j'ai utilisé ça c'est la 9-10 donc il faut que je prenne la 7-8 qui est ici c'est une organisation de ce projet surtout pour que j'ai des fils dans tous les sens emmêler un peu avec toutes les étiquettes à un moment je vais faire un un grand coup de de ménage là-dedans nettoyage de printemps mais genre d'un seul projet parce que déjà il faudrait que je compte combien j'ai de pelotes accrochées au même projet j'en ai 1 2 3 4 5 donc c'est un peu beaucoup d'ailleurs il faudrait peut-être que j'en couche parce que celles qui sont genre toutes ici je vais pas pouvoir faire le raccord comme ça quoi donc bon on va dire que c'est un problème pour un autre jour là j'ai juste envie de papoter avec vous j'ai mis mes lunettes pour bien voir vos commentaires bien les lire et tout ce serait bien qu'on puisse faire commentaire vocal genre j'écouterais votre voix comme ça j'aurais pas besoin de lire et je mettrais une lecture auto bah non je pourrais pas faudrait que je mette la pause pour pouvoir répondre quand même bon bref je vais parler à youtube de mes idées non je rigole c'est bien ok je peux commencer et je suis pas au moment où il faut encore que j'augmente ou que je fasse quelque chose je fais un rang tout à fait normal alors le premier commentaire c'est que nos ah non pardon je commence par le tout premier c'est séverine elle très agréable de rattraper tes épisodes de vlog mars ce dimanche merci d'accompagner ma pause chill après une semaine de travail bon dimanche bah merci beaucoup de passer ta pause chill en ma compagnie séverine j'espère que tu as passé un bon week-end que tu as bien pu te restaurer et tricoter et que tu es reparti pour une bonne semaine de travail je te fais des gros bisous penaud marise coucou c'est magique le dévidoire électrique merci pour les balades au pays des laines trop mignon comme comme dénomination ouais franchement le dévidoire électrique trop bien je suis trop contente de l'avoir je t'embrasse très très fort marise et je suis contente que tu aies bien aimé cet épisode nanote tricote bonjour Eleonore je ne commande que très rarement mais je souhaitais te remercier pour tes vidéos mon congé parental se termine bientôt et tes vidéos m'aident à profiter du mois qui me reste avec mon bébé oh c'est trop mignon avoir une vidéo par jour et te suivre dans tes aventures m'aide à me souvenir des journées qui passent les nuits et jours s'entremêlent un peu avec un bébé qui dort peu ouais bah tu as beaucoup de courage tu m'as aussi motivé à terminer un bonnet que je tricotais pour mon grand-père oh c'est génial trop bien si ton grand-père il est comme le mien il va le mettre tout le temps moi mon grand-père j'ai l'impression qu'il alterne entre les deux paires de chaussettes que je lui ai offertes donc il va falloir que j'en tricote d'autres parce que ma grand-mère elle doit les laver tout le temps la pauvre je te souhaite une belle journée sage soirée signé Anna merci beaucoup pour ton adorable commentaire et le partage de ta vie quotidienne Anna je te souhaite de bien profiter du dernier mois du coup où tu seras en congé parental et une très bonne reprise à l'issue de ce mois là je te fais des gros bisous quand le chat n'est pas là coucou si je te croise un jour je viendrai facilement te saluer malgré ma timidité je t'embrasse ah bah ça me fait très plaisir ça va peut-être vous étonner parce que je sais que les personnes qui me connaissent pas depuis que je suis toute petite ils sont étonnés mais quand j'étais petite vraiment petite genre maternelle primaire j'étais timide et au collège c'est complètement parti donc il n'est jamais trop tard bah après si ta timidité c'est juste une partie de ta personnalité il n'y a rien de mal mais si ça t'empêche de faire des choses ça par contre c'est dommage donc je suis trop contente si tu viens de parler merci pour ce long vlog qui accompagne mon après-m'tricot à demain Tiffany ts on écorche souvent mon prénom à l'écrit ou à l'oral je ne me formalise pas non plus bon bah j'espère que moi je ne l'écorche pas d'ailleurs j'en profite pour vous dire à toutes que si vous trouvez que je promets que si vous revenez souvent me faire des commentaires et à chaque fois que je lis votre commentaire je lis mal votre nom ou votre prénom n'hésitez pas à m'écrire en pas en phonétique mais avec des lettres qui se lisent comme on prononce pour que je pour que j'essaye de faire mieux ça me vexera pas du tout au contraire je trouve que c'est important que je vous appelle bien et que je vous appelle pas par un autre prénom aussi et j'espère que j'aurai l'occasion de te rencontrer un jour Tiffany je te fais des gros bisous alors Myriam De Amorim attention de bien regarder ta route quand tu conduis et d'éviter de nous regarder sur ton 06 sinon j'adore tes vidéos bah merci beaucoup tu as entièrement raison je vais faire plus attention je te fais des gros bisous l'atelier de l'artisane coucou Eleonore contente de te retrouver aujourd'hui sympa de nous montrer des images de dreux c'est très chouette comme ville tellement contente d'avoir été aux portes ouvertes et d'avoir dépassé mon angoisse d'être avec les gens c'était hyper chaleureux il y avait juste le monde qu'il faut pour rendre l'expérience agréable ma fille a la même timidité maladive qui nous empêche de profiter des choses qu'on aime alors j'essaye de lui montrer l'exemple et bien j'espère que là tu en tout cas tu lui as bien montré et bah voilà la timidité c'est pas un truc pour toujours à tout moment on peut genre être un peu moins timide après ça fait aussi partie du charme d'une personne moi je suis plus du tout timide mais mais j'ai des copines timides qui pardon j'ai l'impression mes lunettes elles sont pas droites vous trouvez pas j'ai un œil plus grand que l'autre il faut que j'arrête de me regarder excusez moi en plus je trouvais que c'était un sujet sérieux donc j'espère que que tu pourras faire des choses que tu as envie de faire c'est juste ça après que tu sois timide ça fait partie de ton charme aussi mais il faut jamais se bloquer dans la vie on n'en a qu'une j'ai rentré pour la première fois mes laines sur Ravelry enfin qu'une partie pour l'instant j'avais déjà vu le bobinoir chez Lauriane de l'eau demoiselle mais elle l'a montré en accéléré contente de voir que tu t'en es sortie beaucoup de courage de rentrer Célène sur Ravelry Dieu c'est excellent j'ai une vidéo dédiée à ça sur ma chaîne il faut il faut s'entremotiver là pour un truc comme ça je trouve que c'est quand même pas mal non quelle bonne idée un road trip des merceries ça me donne envie de trouver une tricopine pour faire le tour des merceries de Paris comme tu as fait avec ton ami venu du Canada franchement c'était trop bien et je trouve que c'est grave un truc à faire justement avec des personnes qui ne viennent pas de Paris et qui n'ont pas forcément l'opportunité d'aller dans les merceries de Paris quoi donc vraiment pourquoi tu fais pas je pense que ce serait trop bien de ce serait trop bien de le faire et si vous si tu le fais avec une personne étrangère ou genre qui est un peu fan de Paris et tout je dis étrangère parce que souvent les genre par exemple ma copine canadienne elle est en mode oh Paris voilà je recommanderais Lille Weasel c'était cool en plus ils ont des petits marqueurs en forme de tour Eiffel c'est un bon souvenir genre minuscule pour la valise les petits points parisiens j'ai beaucoup regretté de ne pas y être allé parce que c'était pas dans Paris intramuros si on faisait vraiment que les que celle de Paris genre Paris Paris et pourtant ça aurait été bien en plus il y a écrit parisien sur les étiquettes d'Hélène et tout etc mais franchement c'était trop c'était trop bien donc je te recommande de le faire avec une de tes copines je suis bien trop bavarde je t'embrasse bien fort des câlins à Cupidon et à demain non tu n'es jamais trop bavarde et moi non plus d'ailleurs je te fais des gros 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 bisous profite bien de ta semaine et du coup j'espère que tu vas faire le tour des merceries ce serait vraiment trop cool Caro DRXH plein de bisous à toi Caro Champalonne Christylle coucou Eleonore je te découvre grâce à Elodie oh c'est trop bien merci et je suis ravie tu es tellement passionnée suis partante pour le cal olympique et aussi pour un podcast en duo avec ta maman elle tricote aussi c'est sympa je trouve les podcasts à deux si vous voulez voir un podcast à deux avec une maman il y a ma copine Aurélie Nitt qui en a fait un et sa maman est vraiment trop cool je connaissais sa maman avant Aurélie en fait parce qu'elle fait des elle regardait ma chaîne je sais pas si elle regarde toujours mais elle commentait souvent mes vlogs donc voilà c'était je vous recommande cette vidéo elle est vraiment super sympa ma maman je sais pas si elle serait très motivée pour faire un podcast je pense que ça lui plaît d'apparaître dans les vlogs parce qu'elle fait partie de ma vie quotidienne mais elle aurait pas grand chose elle tricote vraiment genre elle est sur le même projet depuis le mois d'octobre je crois et elle va devoir le défaire parce que ça va pas enfin c'est plutôt une tricoteuse du dimanche il n'y a rien de mal à ça mais juste je pense que du coup elle a pas forcément envie de parler énormément de ses avancées parce qu'elle en a pas beaucoup mais ça lui plaît beaucoup d'apparaître dans les vlogs donc voilà et au moment des vlogmas puisque j'ai réussi à avoir le calendrier de l'Avent Outlander et bien elle déballera tous les jours son petit paquet je lui demanderai de filmer et je récupérerai la vidéo pour vous bise bretonne Christine merci de nous dire où tu es comme ça je te situe un petit peu je te fais des gros bisous Christine je vois que tu nous mets un petit soleil dans ton message est-ce qu'il y a du soleil en Bretagne parce que vous auriez vachement de la chance chez nous il fait tout gris Agnès secret petit coucou du jour bisous bisous à toi Agnès Maya Maya coucou Eleonore quel samedi les nœuds c'est super des journées comme celle-là il en faudrait une fois par mois pour nous les tricopines contente que tu as pu en profiter ah bah tant mieux le dimanche des portes ouvertes c'était super j'ai pu voir la Cabernalibaba laineuse de Lily comme tout c'est l'occasion de voir de toucher et de découvrir de nouvelles laines de nouvelles marques j'ai pris que des laines que je n'avais jamais tricoté pour essayer la guépard, cachemire, un écheveau de 6 larijettes, coloris un polycorne je verrais bien des mitaines pour ma fille ah trop beau une pelote de bamboussoc, de lana et grossa pour faire des soquettes d'été et des jolis marqueurs les marqueurs c'est la vie trop bien il n'y avait plus grand chose sous les barnum des autres exposantes après c'est normal c'était l'après-midi ah ok je me demandais au niveau du stock comment elles étaient alors d'un côté je suis désolée que quand tu y allais il n'y avait pas grand chose après pour le portefeuille il faut toujours se dire ça tant mieux mais en même temps je suis contente pour les filles parce que ça veut dire qu'elles ont bien vendu à chaque fois que je vais dans un événement comme ça où c'est un peu éphémère je me dis en fait c'est mieux de tout vendre mais en même temps tu veux pas tout vendre dès le début enfin voilà donc je suis toujours intéressée par cette organisation là donc on va essayer de voir le côté positif de la chose je nous ai trouvé deux bougies chez les trois chats pour ma maman et moi tarte au citron ah trop bien en fait j'ai regretté de pas avoir senti plus de bougies parce que comme je savais que je voulais gaufre je me suis jetée sur gaufre j'ai acheté gaufre et j'en ai senti une autre j'ai senti la Saint Patrick parce que c'était bientôt et voilà mais en fait j'aurais dû faire mon nez tout sentir et tout la prochaine fois que je la que je la vois dans un festival je vais faire ça parce que en fait elle a des trop bonnes des trop bonnes odeurs donc j'aurais dû le faire je sais plus si tu m'avais dit je suis vraiment désolée si j'ai oublié le cours que tu as pris c'est quoi je suis curieuse on te fait des gros bisous on te fait des gros bisous Tupidon et moi également et là je vais reprendre ma chaussette alors ok donc pour retirer le cake avec de l'appareil tout simplement j'enlève la dragonne et le mousqueton et voilà je tire et ça s'enlève et j'ai réussi à laisser l'étiquette et tout ça marche nickel et donc voilà le design il est trop beau c'est le mari de Camille qui fait ça c'est trop chouette fabriqué à Aix-en-Provence enfin encore plus près de chez mes grands-parents en fait il me semble et je vais le mettre dans ce sens là je vais le mettre comme ça comme ça quand je le soulèverai je pourrai vous montrer que c'est le chat qui fricote parce que c'est quand même plus joli voilà mais là j'ai pas besoin de cet accessoire puisque je suis à l'inverse de marché je t'embrasse très fort Maya alors Aurélie SRTK gros bisous à toi Valérie Deveppe merci beaucoup Eleonore pour ce super moment à toi et Cupidon ton pull est vraiment magnifique j'espère pour toi et les personnes qui habitent en région parisienne ça ne sera pas trop infernal durant la période des jeux olympiques moi aussi j'ai hâte de savoir bah je vous dirai une fois que ce sera passé je vous dirai comment c'était quand tu dis que tu amènes Cupidon à la garderie est-ce qu'il va chez une nounou qui garde les chiens ? non en fait c'est une très mauvaise expression que j'emploie parce que c'est il va en fait chez ma maman qui a une maison avec un jardin et tout et du coup il va chez ma maman en fait c'est une garderie ma mère elle est pas forcément là quand je le laisse mais quitte à le laisser tout seul parfois je le laisse là-bas ça le change un peu il a l'habitude on l'appelle Kiki's Kingdom donc voilà j'ai hâte de regarder ton vlog avec les portes ouvertes chez Lily comme tout ah pardon je reviens sur la garderie en fait je le laisse à la garderie aussi parce que quand il y a la personne qui fait le ménage chez moi qui intervient je veux pas laisser Cupidon déjà parce que j'ai pas envie qu'il la dérange Cupidon il comprend pas le principe du ménage moi je pars jamais la serpillère chez moi par exemple c'est toujours elle qui le fait donc lui il marcherait il comprendrait pas ça lui mettrait des bâtons dans les roues première chose elle a l'air à l'aise avec les chiens mais je sais pas en plus là en ce moment j'ai une remplaçante donc voilà et la troisième raison c'est parce que même si je lui fais confiance avec mon appartement et mes affaires mon chien je laisse que à des personnes que je connais genre personnellement même une garderie pour chien j'en utilise pas je laisse avec des amis de la famille quand je dois le laisser voilà c'est ma façon de voir les choses mais et c'est pas parce que j'ai un truc contre la personne qui fait le ménage chez moi bien au contraire je la trouve géniale elle m'aide trop et tout mais voilà Cupidon je le vois vraiment comme mon fils et je laisserai pas mon enfant à n'importe qui et surtout c'est pas son job de garder les animaux j'espère que tu as bien aimé mon vlog sur les portes ouvertes de Lily comme tout je te fais plein de bisous également et j'espère que tu passes une belle soirée moi j'en passe une très belle en votre compagnie tricotine by Sandrine coucou et les petites précisions concernant le calendrier de wool bags je ferai le design de la version féerie haute en couleur pour le calendrier complet à demain merci beaucoup Sandrine il faut que je mette à jour ma fiche déjà faut que j'aille voir s'il y a toujours ce calendrier là parce qu'en fait tous les soirs je regarde tous les calendriers que je vous ai mis dans les fiches et je regarde s'ils sont toujours disponibles et s'il y en a au moins une des versions qui est toujours disponible je le laisse et sinon genre là par exemple je vais devoir retirer Outlander je l'enlève à la une mais s'il revient je le remettrai puis de toute façon je vous informerai s'il y a un calendrier qui a l'air de vous plaire qui revient je vous le dirai mais du coup si on a toujours dispo j'irai voir je changerai puis je mettrai que c'est toi qui fais le design je trouve ça trop cool que ce soit genre l'une d'entre nous qui fasse le design d'un calendrier et tout en plus je sais franchement le dernier pull que tu as publié allez voir tripotin by Sandrine le dernier pull je connais pas le nom mais il est trop beau celui que c'est un nouveau design et je suis trop curieuse de savoir c'est un design de quoi un design de châle super curieuse il y a certaines d'entre nous qui ont pris ce calendrier donc voilà merci beaucoup pour cette information je te fais des gros bisous et à demain Muriel Louis merci à Léonore pour cette journée avec chez Lily comme tout ah oui moi aussi j'ai les laines pour faire les chaussettes d'artsock est-ce que tu vas participer au cal Muriel c'est jusqu'au 16 mai moi je vais pas les monter tout de suite mais je pense au mois d'avril je vais les monter comme ça je regarderai Stranger Things au mois d'avril peut-être après Bridgerton je sais pas encore je t'embrasse très fort et du coup n'hésite pas à me dire si tu les montes je regarderai dans Ravelry si je vois ta paire à toi dans le groupe du cal nous je l'a toqué bon j'ai enfin réussi à rattraper tous les vlogmas ça m'a permis de bien avancer sur mon encours le film soit oh il est trop beau ce pull quand j'ai vu les calendriers de wool bags j'ai tout de suite pensé au monde de Ralph ah bah c'est marrant qu'on ait les mêmes références j'adore le gadget en tout genre comme le bobinoir électrique mais j'avoue ne jamais galérer pour ça puisque j'ai confié cette tâche à mon mec je ne m'y colle jamais et ils sont très bien et bien tu as bien de la chance il faudrait peut-être que je donne un petit nom de mec genre à mon à mon bobinoir électrique si vous voulez on le fait ensemble je cherche un nom de mec pas forcément inspiré d'une personne qui existe genre une star etc mais je vous dis genre ce qu'il faut que ça évoque un mec très beau et très musclé ok parce que voilà c'est le bobinoir quoi donc si vous avez un nom qui vous évoque un mec très beau et très musclé ou si vous voyez quelqu'un qui a déjà mis un nom qui vous plaît liker et celui qui me paraît le mieux je l'appellerai mon bobinoir comme ça puisque voilà j'ai pas de mec qui me fait les pelotes donc je suis obligée de renommer mon bobinoir mais merci beaucoup de m'évoquer cette très belle idée je te remercie je te fais des gros bisous Chloé Bachet merci pour ta vidéo sur ton expédition seule avec Cupidon au pays de la laine oui moi je fais plein de trucs seule parce que je suis tellement désorganisée que c'est mieux que je fasse les trucs en solo comme ça j'embête personne n'a besoin de se caler sur moi je peux partir sur un petit coup de tête et tout donc je suis avec Cupidon lui il m'accompagne dans toutes mes aventures c'est trop bien sinon Chloé aussi elle est hyper partante pour tout donc c'est cool et ma maman mais sinon c'est vrai que l'organisation quand on commence à être un peu plusieurs c'est plus compliqué j'ai beau chercher en Haute-Savoie il n'y a pas beaucoup de merceries Haute-Savoie et je n'ai pas l'impression qu'il y ait des pop-up merci pour cette séance papotage ah mince est-ce que est-ce que est-ce que non mais la Savoie c'est près des Vosges je sais pas sinon il y avait la mercerie à Nancy qui était cool mais je sais pas si c'est à côté bon affaire à suivre en tout cas je te fais des gros bisous Chloé j'ai envoyé aujourd'hui ton livre tu me diras quand tu le recevras Liliane Festamel bonjour merci bel épisode très intéressant et agréable bonne journée à tout oh à tout le monde merci beaucoup gros 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 bisous Liliane j'adore l'utilisation des des petits émojis pour nous représenter c'est trop mignon Audrey V coucou Eleonore pour ton bobinoir l'eau demoiselle en parlait justement dans son dernier vlog il a apparemment ce défaut de ne pas permettre le bobinage des laines épaisse ou des chevaux plus loin que les 400-425 mètres si j'ai bien compris et bien c'est bon à savoir j'ai pas lu la notice assez attentivement parce que je savais pas du tout il faut que je regarde l'eau demoiselle ça a l'air super bien vous m'en parlez souvent en fait j'ai pas le temps de regarder toutes ces vidéos parce que j'essaye un peu de sortir de mon de mes écrans et de lire aussi comme je suis sur l'écran tout le temps mais mais c'est vrai que ça me donne bien envie quand même pour le salon de la laine de Malakoff je crois que sont refusées les teintures non naturelles le plomb est donc proscrit mais aussi les teintures aux insectes oui ça existe bah ouais la cochenille c'est un insecte puis il doit y en avoir d'autres et les laines superwash ah ouais c'est strict hein ça élimine un paquet des chevaux et de teinturières de talent c'est dommage pour nous mais c'est un parti pris ouais après j'ai envie de dire sur Paris on a quand même d'autres événements où elles sont où elles sont les bienvenues donc après c'est effectivement c'est leur choix pourquoi pas je pense que c'est bien ça va donner en lumière d'autres teinturières il faut toujours voir le bon côté des choses je vous dirai ce que j'en pense une fois que j'y serai allée à voir ce que ça donne sur place ce sera ma première fois à moi aussi j'espère te croiser merci pour ton partage quotidien je te fais des gros 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 bisous Peggy Broutin aujourd'hui je suis en présentiel j'étais trop impatiente de voir ta vidéo et impossible d'attendre jusqu'à ce soir du coup je l'ai écouté pour la plus grande partie comme un podcast en me préparant et sur le trajet pour aller au bureau franchement t'as entièrement raison par exemple toute cette partie là vous avez pas... enfin vous pouvez me regarder tricoter mais je pense que c'est hyper auditif donc c'est plutôt cool effectivement d'ailleurs parce que je suis en train de réfléchir à pas une solution mais un moyen de continuer à tout le temps lire vos commentaires genre pour toujours malgré le fait que ma chaîne elle est en croissance je suis très heureuse de que j'ai de plus en plus de personnes sur ma communauté et qui m'écrivent etc mais du coup ça veut dire que mes vidéos elles sont elles sont longues mes vlogs parce que je réponds aux commentaires etc ça me fait très plaisir mais du coup je sais pas si ce sera toujours possible donc je me disais peut-être des séances de questions réponses enfin... ou... enfin je sais pas j'essaye de réfléchir à un format c'est vraiment pas pour tout de suite mais je suis quelqu'un qui aime bien genre réfléchir sur le long terme à des trucs clairement pour les vlogmas ce sera pas le cas les vlogs timbres et les vlogmas je sais pas trop ou alors je pourrais faire un podcast mais je sais pas si... juste un podcast audio enfin... ou genre je tricote je m'enregistre comme ça je le mettrai sur youtube comme ça si vous voulez un truc un peu chill vous aurez genre le visu de moi qui tricote mais si vous voulez un truc audio je pourrais le mettre sur les potes j'ai jamais fait ça en fait je suis en train de tout sortir de ma tête là suite à ton commentaire Aline donc ne faites pas des plans sur la comète sur ce que je suis en train de faire parce que je suis déjà en train de faire des plans sur la comète moi donc je sais pas c'est juste des idées comme ça pour l'instant c'est tout à fait faisable de vous répondre à toutes c'est juste que... ça me ferait... en fait quand je vois que je fais des vidéos de... une heure, deux heures je me dis waouh un jour ce sera juste plus possible quoi et euh... et en même temps ça me rend trop triste de me dire que je pourrais plus discuter avec vous donc euh... je sais pas ou alors répondre que aux commentaires qui ont des questions mais en même temps euh... si vous... si vous juste vous voulez m'envoyer de l'amour et que vous avez pas de questions ce serait triste que je vous réponde pas donc voilà je réfléchis mais vraiment les vlogs mars c'est... je continue comme on a toujours fait euh... et c'est surtout pour la suite genre peut-être dans les années à venir donc voilà pas d'inquiétude euh... enfin je sais même pas si ça vous inquiéterait vraiment moi ça m'inquiéterait de plus pouvoir vous parler euh... tu sais qu'à chaque fois que je vois la pub Uber Eats je pense à toi Fred de Livraison je ne sais pas si tu l'as déjà vu non euh... euh... moi j'ai des... sur Youtube j'ai tout le temps des pubs pour le truc de Asphalt là les... oui vous dis... oui c'est hyper marrant genre euh... vous savez qu'il faut pas acheter trop de vêtements donc achetez notre t-shirt voilà c'est... genre c'est ça la pub je l'ai tout le temps celle-là euh... euh... bravo pour tes pulls vous êtes trop beaux avec tous les deux courage pour les films merci beaucoup c'est adorable déjà je pense que je vais les bloquer peut-être demain puisque c'est censé être une journée un peu plus calme euh... on verra je te souhaite une excellente journée je te fais plein 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 de bisous Isabelle M gros gros bisous à toi Chloé Bachet contente... coucou contente d'avoir partagé ton dimanche il ressemblait un peu au mien les enfants n'étaient pas là je me suis entraînée pour le 5km d'Annecy le matin waouh super et j'ai tricoté tout l'après-midi devant la télé et je suis trop contente car j'ai bien avancé sur mon projet premier projet pull ah c'est génial les calendriers me font trop envie mais comme j'ai déjà commencé à abandonner le tricot plusieurs fois ce sera ma récompense l'année prochaine si j'ai atteint mes objectifs trop bonne idée trop 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 bonne idée et j'espère que tu vas pas abandonner cette fois pas seulement pour avoir un calendrier l'année prochaine mais aussi parce que c'est vraiment cool le tricot donc j'espère que tu pourras bien en profiter bisous bonne semaine un instant je vais mettre Ron une pensée une petite pensée pour toi Sandra il est où moi mon Ron ? il est là c'est exactement le même elle est trop forte je te fais un énorme bisous Chloé et je te souhaite également une très très bonne semaine Amélie Nitt coucou Eleonore que de beaux achats tu vas pouvoir tricoter des merveilles perso j'ai acheté le calendrier wool bags sur le thème Harry Potter t'as acheté quelle version ma chère Amélie ? car j'ai également pris le calendrier wool bags sur le thème Harry Potter je suis vraiment pas raisonnable en tout cas merci de partager ça avec moi est-ce que tu vas faire les vlogmas puisque tu as une chaîne ? peut-être ? je sais pas je te fais des gros 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 bisous en attendant je sais que les calendriers sont tous par semaine sur les vlogmas donc pourquoi pas des vlogmas enfin ils sont tous par semaine pendant la période de l'Avent pourquoi pas des vlogmas genre par semaine si tous les jours c'est un peu trop mais bon c'est juste une idée comme ça tu fais bien comme tu veux sur ta chaîne ma pauvre je te fais plein de bisous Jocelyne Bolle bonjour Eleonore je débute ma matinée avec toi et c'est bien agréable quand j'ai préparé toute ma vidéo en général j'ai la programme pour qu'elle sorte à 6h du mat je trouve que ça doit être à peu près l'heure où tout le monde enfin moi je suis pas encore réveillée mais je me dis il y a peut-être des gens qui se réveillent un peu plus tôt que moi donc voilà j'ai craqué hier soir sur le petit calendrier de l'Avent de mon petit rêve après avoir vu ton post sur Insta ah trop bien en plus je vais me faire mon propre calendrier avec des restes de fils chaussettes pour tricoter pendant l'Avent des strappy socks avec 24 rayures j'avais vu cette idée dans le podcast d'une fricoteuse québécoise c'est une super bonne idée excellente idée de faire ça génial d'ailleurs il faudrait que j'essaye de trouver des idées de calendrier de l'Avent qu'on peut se faire soi-même Aurélie Nitz par exemple elle avait fait un calendrier pour sa maman et sa maman lui en avait fait un donc ça c'était bien cool parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de calendrier à acheter mais il y aurait grave moyen de faire des calendriers avec des mini ou carrément genre un échange entre copines comme ça vous êtes surprises toutes les deux de vos restes de chaussettes ouais il y aurait des bonnes idées à faire là-dedans bonne idée quand on le prépare au printemps on ne se souvient plus et on a la surprise des coloris en ouvrant les cases bah ouais non mais c'est vraiment trop bien c'est aussi possible de le préparer pour une tricopine ah bah oui carrément je l'ai fait l'an dernier et j'ai bien aimé cela peut donner des idées aux tricopines bon tricot ouais c'est vrai moi je suis vachement dans la consommation ce qui est pas très bien mais il y a plein de moyens de faire des trucs super bien avec ce qu'on a déjà ce qui était un peu le thème de mon année soit disant ce qui ne fonctionne pas très bien pour l'instant mais bon on est qu'en mars on a plein de mois pour se rattraper en tout cas merci pour ce partage très intéressant je te fais des gros bisous je vais faire une petite interruption parce que il faut que je vérifie que mon téléphone charge bien et également j'ai plus d'une trentaine de rangs de côte à faire mais j'aimerais quand même regarder où j'en suis puisque j'ai absolument pas compté mes rangs donc je reviens ok ça va je suis encore loin de genre plus de 35 rangs de côte à faire c'est marrant en fait c'est des chaussettes qui vont être hyper longues je pense je vais les faire comme ça il n'y a pas de rien de mal j'ai plusieurs tailles de hauteur de tige et c'est bien pour avoir différentes chaussures et tout Sinvava j'ai du retard dans les vlogs mars donc on est censé bah c'est pas grave attends je reviens sur ça attendez je fais des vidéos qui durent parfois deux heures je sais enfin j'imagine même pas comment je suis impressionnée que vous arriviez à me suivre parce que moi je filme ma vie donc je suis obligée de la vivre donc voilà mais vous vous vivez votre vie et en plus vous arrivez à regarder ça genre je trouve ça me touche énormément que ça vous plaise que vous reveniez de jour en jour et tout il n'y a pas de retard qui tienne genre c'est vraiment pas c'est genre chacun regarde à son rythme je sais qu'il y a des personnes qui rattrapent mes vlogs masse et ça me fait trop trop plaisir vraiment il n'y a pas du tout de rythme pour regarder mes vidéos bien au contraire donc on est sensiblement voisine moi je suis dans le 77 limite 60 et 95 ouais bah oui on est sensiblement voisine tout à fait l'anis c'est pas si loin mais rien que de savoir qu'il faut prendre la 104 me débrime d'abord j'adore c'est tellement quelque chose de genre euh authentique à notre région il y a que les personnes qui habitent près de chez nous qui peuvent comprendre je vais essayer je saurais même pas pour les autres je suis désolée comment décrire la 104 c'est juste une autoroute une route pour ave quoi et qui fait un peu le tour du périphme et plus grand mais vous savez que je suis nue en géographie donc voilà c'est c'est la 104 et je comprends tout à fait mais exactement ce que ce que tu veux dire en tout cas je te fais des gros bisous si un jour tu ouvres une mercerie je serai la première à venir voilà il faut concentrer de entre personnes de cette région mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au niveau des merceries il faut aller dans Paris en fait dans Paris ou prendre la 104 il n'y a pas d'autre solution Sandrine Gonzalez ne réfléchis pas autant si tu as envie on a le droit de se faire plaisir ah bah tant mieux c'est vrai c'est ce que je me dis merci beaucoup Sandrine et merci pour ce partage merci de toi partagé ce moment avec nous bisous à vous deux on te fait également des gros bisous cupidon je crois qu'il est parti se coucher en fait quand je laisse la porte de ma chambre ouverte et qu'il est genre le soir il part se coucher tout seul dans le lit voilà alors je te fais des gros 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 bisous Sandrine Ophélie Compigny bonjour et Léonore merci de partager ton quotidien tricot avec nous je viens de rejoindre ta communauté après t'avoir découverte avec les vlogmas que j'ai dévoré oh trop bien je suis admiratif de la rapidité à laquelle tu avances sur tes projets et notamment vos pulls à sortir avec cupidon le choix des couleurs est superbe ah bah pourtant je trouve que quand je fais des vlogs j'avance beaucoup moins vite sur mes projets mais je suis pas je recherche pas spécialement la rapidité donc ça n'a pas d'importance mais bah merci par ailleurs le gilet que tu souhaites offrir à ta grand mère est tout simplement magnifique j'espère avoir un jour ton info afin de réaliser ce genre d'ouvrage qui m'a l'air si complexe j'espère que j'arriverai à le faire pour ma grand mère dans les temps etc on verra je pense que ça m'a beaucoup aidé de faire l'année je vais juste te réexpliquer vite c'est que l'année dernière j'ai fait un challenge où j'ai fait toutes les paires de chaussettes du livre 52 weeks of socks il y en avait beaucoup qui étaient en dentelle et j'avais du coup un un timing parce que je voulais en faire une par semaine afin de les faire toutes en une année quoi et c'est un livre en français qui s'appelle 52 chaussettes à tricoter toute l'année et du coup ça m'a vraiment donné la confiance de genre maintenant quand je vois un pull comme ça je me dis allez de la dentelle j'en ai déjà fait donc je sais que je peux faire ce gilet pourquoi pas commencer par un projet plus petit en dentelle juste pour pas avoir non seulement que tu t'embarques dans un gros projet et en plus la difficulté de la dentelle mais la dentelle ça paraît compliqué je pense que il faut bien suivre les instructions le diagramme parce que c'est un motif qui se fait sur plusieurs rangs si on rate un rang après ça coordonne plus bien mais les points employés sont pas forcément spécialement compliqués je vous dirais pour ce modèle là j'ai même pas encore acheté le patron pour l'instant pour le moment je réalise mon premier projet chaussettes avec une laine arcoiris buck oh je l'adore celle là trop trop bien écoute j'espère que tu te régales à tricoter ces chaussettes après avoir lutté pour faire mon montage tubulaire qui s'est assimilé à une véritable aventure j'en suis enfin à la partie du jersey je me suis lancé dans le tricot fin d'année dernière j'espère progresser rapidement pourquoi tu fais un montage tubulaire c'est ça me paraît compliqué mais après tu fais bien ce que tu veux mais effectivement moi j'ai mis tout dans ce montage pourquoi tu fais la prochaine paire tu pourrais tester le montage norvégien twisté je crois qu'en anglais en tout cas c'est le german twisted cast on ça c'est sûr et il est moins compliqué je trouve que le tubulaire et il est élastique ou alors il y avait peut-être une raison spéciale mais voilà moi là j'ai fait le german twisted et tu vois bon effectivement il n'y a pas genre les côtes qui partent de rien ça se voit un petit peu mais bon c'est pas choquant donc voilà je te souhaite de bien progresser alors si c'est ça que tu espères merci beaucoup pour ce partage quotidien à demain bisous à toi et cupidon bah merci beaucoup de nous avoir rejoints et de nous partager ton expérience en tricot opélie ça me plaît beaucoup et du coup tiens nous au courant pour pour ton avancée de chaussettes j'ai une passion particulière pour les chaussettes au tricot Pauline mais non j'espère que c'est pas à cause de moi que tu as renommé ta chaîne Pauline cute little oak au lieu de juste cute little oak en tout cas merci et tu nous dis vous êtes trop mignon avec vos pulls matchy matchy est-ce que tu as envoyé ce commentaire pour que je vois que tu avais renommé ta chaîne parce qu'en tout cas j'adore et merci beaucoup pour cet adorable commentaire on te fait des gros 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 bisous Sonia Rabiné je commente peu mais je regarde et apprécie tous les épisodes je suis consciente du travail que cela représente merci beaucoup pour tous les contenus qui sont très intéressants et permet de découvrir le travail de teinture ainsi que de participer aux événements les noeuds ah bah je suis très contente que ça te plaise Sonia bien sûr que je serai très contente de recevoir le livre il arrivera quand ce sera le bon moment j'espère cette semaine je suis principalement mono en cours parfois deux lorsque j'ai une grande pièce à faire histoire de me distraire bah moi aussi avant et là plus trop mais j'ai pas non plus dix mille en cours enfin j'en ai parfois qui sont en hibernation parce que c'est des vieux en cours comme vous avez vu dans ma vidéo du début d'année mais sinon là par exemple j'ai cette paire de chaussettes là et c'est tout en fait enfin j'ai le pull de température ça bien évidemment que c'est un encours de longue haleine puisque c'est un rang par jour donc je suis un petit peu comme toi en fait mais là je vais monter une autre paire de chaussettes parce que je vais plus avoir assez de laine pour je vais pas avoir la laine qu'il me faut pour continuer ma chaussette au bout d'un moment et je pense que la laine elle a été expédiée aujourd'hui donc elle arrivera pas avant mercredi donc je vais être obligée de monter une autre paire de chaussettes obligée je suis très heureuse de monter une autre paire de chaussettes en ce moment je fais une robe aux aiguilles 2,5 en projet principal mon dieu mais c'est quoi cette robe est ce que c'est un patron ou c'est toi qui l'a fait parce que ça m'intéresse peut-être pas pour la faire mais pour la regarder en tout cas et un châle de steven west tu fais quel châle de steven west j'aime bien les regarder même si j'en ai pas trop fait ça m'intéresse aussi félicitations pour l'acquisition des calendriers de l'avant ça me fait trop rire quand vous me dites ça j'ai l'impression vraiment d'avoir accompli quelque chose surtout pour celui d'Outlander vous avez été nombreuses à me féliciter bah ça me fait trop plaisir bonne journée Sonia je te fais des gros bisous je suis très contente que tu vas enfin recevoir ton livre et j'ai hâte de voir les projets de chaussettes que tu vas faire je t'embrasse très fort je te souhaite bon courage pour ta robe magali mgn coucou l'année dernière j'avais le calendrier de l'avant halloween de wool bag j'espère qu'elle en refera un cette année bisous bah moi aussi j'espère qu'elle en refera un je pense que je pense bien qu'elle va en refaire un je sais pas du tout ce que c'est le thème j'ai trop hâte qu'elle l'annonce magali je te fais de gros 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 bisous et j'espère que on va avoir un très beau calendrier de l'avant du coup j'ai trop hâte de savoir le thème me tarde vraiment en plus je trouve que c'est cool est-ce que c'est pas la seule teinturière française qui fait un calendrier de l'avant d'halloween l'année dernière en tout cas je sais pas c'est le seul dont j'avais connaissance donc bon c'est cool c'est vraiment trop cool Cathy Lambert coucou euh non pardon comme j'aime tes vlogs ma tricopine trop mignon je passe de tellement bons moments en ta compagnie et celle du petit loulou merci pour tout cela je t'embrasse bien fort ah bah c'est trop 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 gentil je te fais des énormes bisous Cathy et je t'embrasse aussi très très bien fort j'adore passer du temps avec toi et te papoter Nadia B coucou Eleonore vos pulls à toi et Cupidon sont magnifiques j'étais un peu en retard dans les vidéos mais toujours très agréable de regarder j'ai aussi apprécié la vidéo de toi et ta maman en tenue cosy et de tricoter ensemble bisous à Cupidon et à toi j'espère que tu passeras un bon moment avec tes collègues et cette bonne raclette franchement c'était trop bon là j'ai de quoi bouffer de la raclette pendant 6 mois mais sinon c'était vraiment très très cool je te fais des gros 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 bisous Nadia je te remercie pour ton adorable commentaire dièse Chilet hello Ele merci pour les infos je ne savais pas que Charlotte Stone faisait des dédicaces ah bah je suis contente de te la prendre vu que ce sera les vacances de Pâques ma mère aimerait faire un week-end à Zurich ce serait super car la ville est très jolie il y a le musée du chocolat Lindt ah trop bien à voir comme toi je fais tout à la dernière seconde ah bah ça me rassure on se comprend je regardais ton vlog en tricotant le snoot Poudlard Express ah trop génial et ça m'a fait rire quand tu parlais du calendrier de Woolbags euh j'ai le livre avec ce snoot là je ne l'ai pas encore fait mais il est trop 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 beau malheureusement je n'ai pas réussi à avoir celui de Outlander ah mince je ne savais pas où aller pour la précommande j'étais sur la page d'accueil à 10h du site d'Arco Iris en attendant qu'il pop après 45 minutes j'ai vu ta story et le lien m'est trop tard zut je ne pensais pas que je l'avais postée aussi tard ma story je pensais que je l'avais postée genre 2-3 minutes après dans l'excitation j'ai peut-être mis du temps puis j'ai vu la story de Ludivine et je lui ai envoyé un mail pour voir s'il a une possibilité de la voir je suis également inscrite sur la liste d'attendre si jamais il y a un réassort bon bah j'espère qu'il y aura un réassort dans la voiture ma maman elle me disait mais je comprends pas pourquoi ils en font aussi peu s'ils savent que ça va partir comme ça surtout parce que du coup c'est des précommandes donc en soit c'est pas des choses qui ont déjà été faites elle me dit mais là ils ont toute l'année pour les teintes enfin ma mère elle comprend pas elle est moins au courant du monde de la teinture que moi même si j'ai jamais trop teint d'Hélène et tout mais du coup oui quand même il y a énormément de boulot qui est derrière un calendrier de la vente donc moi je comprends mais je comprends aussi que c'est frustrant quand tu veux quelque chose et voilà donc j'espère que tu vas réussir à l'avoir je te le souhaite en tout cas et puis voilà si t'es sur la liste d'attente et tout je croise les doigts et moi aussi j'étais sur la page d'accueil et après je me suis dit je vais quand même aller dans la collection Outlander et j'ai bien fait tu vois donc ouais c'était on le saura pour l'année prochaine ça dépendra du thème si on le veut ou pas mais au moins on le saura j'ai celui de Barbie c'est déjà bien ah bah ouais carrément on va avoir les mêmes calendriers de la vente en fait c'est trop cool d'ailleurs vous ferez attention quand je fais si je fais les vlogmas vous ferez bien attention en général mes vidéos je les poste toujours le lendemain mais on sait jamais si vous avez un jour de retard ou quoi sur les calendriers vous regardez pas ma vidéo tant que vous avez pas ouvert votre calendrier je voudrais pas vous spoiler enfin sauf si vous vous en fichez d'être spoilé mais je trouve que c'est dommage donc voilà je vous le redirai quand ce sera le moment des vlogmas mais vous ferez attention Cupidon et toi vous êtes trop beau dans vos pulls oh merci quand ils seront bloqués ils seront encore plus magnifiques bisous et bon début de semaine à tous merci beaucoup Barbara je vais les bloquer sûrement demain j'espère et je te souhaite également un très très bon début de semaine Romy, hello, oui je vais bien merci beaucoup j'essaye de montrer minimum 30 minutes de tricot par jour pour le moment c'est trop drôle c'est ce que j'essaye de faire pour mon nettoyage de printemps ah d'ailleurs je vous ai pas montré en fait je vous ai pas montré d'avant donc ça va pas forcément vous impressionner mais dans le cadre de mon nettoyage de printemps j'ai à peu près rangé tout ce meuble et du coup dans l'espace qui est vide là maintenant je mets genre le panier c'est un panier que j'ai fait moi même pour la couverture enfin le pull de température mais avant il y avait plein de papier de random trucs et tout donc j'ai tout rangé et voilà je trouve que j'étais bien contente d'avoir fait ça j'espère que tu arrives à tricoter prendre du temps quand même pour toi et te détendre surtout c'est très important je t'embrasse très fort ça me fait plaisir que tu prennes de mes nouvelles bah écoute donne moi de tes nouvelles moi ça me fait plaisir d'en avoir et je t'embrasse très 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 fort j'espère que tu vas réussir à prendre un peu de temps Agnès secret coucou Eleonore avec son petit pull les poils autour de la tête lui donne une petite ressemblance avec un mini lion c'est vrai tout beau et bien assorti merci beaucoup c'était ce qu'on cherchait à faire et je trouve que ça a bien réussi donc je suis très contente je t'embrasse très fort Agnès Adeline le Capelin coucou Eleonore et coucou les tricopines et tricopins je suis en train de rattraper tous les vlogs du week-end d'un coup marathon fini de nuages plus de 3h du coup un régal pour le tricot public des adolescents j'ai 3 filles de 22, 18 et 16 ans les plus grandes crochettes en public transports en commun devant les copines etc et étant habituée à me voir tricoter tout le temps partout je pense qu'elles ne se sont jamais posé la question d'être vu ou non mon ado qui tricote en classe quand c'est autorisé je pense qu'elle le fait plus discrètement ok d'accord je comprends j'ai aussi une petite de 12 ans qui crochète plein d'amis gouroumi qu'elle offre à toute occasion à ses copines c'est trop bien t'as plein d'enfants c'est trop cute que des filles génial mille merci pour le petit reportage pop-up je me suis régalé par procuration gros bisous à tout le monde bah je suis trop contente que tu te sois régalé je te fais plein 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 de bisous et profite bien du coup de tes filles avec leurs projets et tout peut-être vous faites un petit cercle de tricot et crochets ensemble ça doit être trop trop codi Françoise Levéder bonjour Eleonore je suis à jour des visionnages trop mignon j'apprécie le fait que tu commentes les interventions des tricoteuses au fil des jours c'est une manière d'avoir des informations et de découvrir de nouvelles personnes leurs projets réalisation des astuces bah écoute je suis très très contente que que tu apprécies et moi ça me plaît énormément de faire ça et d'avoir des nouvelles de tout le monde et si je peux vous transmettre des informations c'est aussi ça me fait aussi très très plaisir lu dans la revue sans idée du mois le pari tricoté organise le deuxième festival l'énorama les 4 et 5 mai 2024 et bien oui et je crois que ça tombe en même temps que le festival laine fleuri qui est un peu plus dans le nord mais moi je vais aller sûrement au festival l'énorama donc dans paris donc d'ailleurs Audrey est-ce que tu y vas parce que peut-être que tu trouveras des je sais que tu cherchais des laines auto rayante et que tu avais peur de pas en trouver peut-être c'est dans pas très longtemps c'est au mois de mai c'est vrai que quand on a envie de tricoter des laines on a envie de tricoter tout de suite mais tu me diras si tu y vas moi j'avais l'intention de motiver ma copine diane qui s'est mise au tricot l'année dernière et genre elle est parisienne ça lui plaît les événements comme ça et tout donc j'avais envie de la motiver pour qu'on y aille donc si vous y allez les tricot pines j'essaierai d'y aller le samedi du coup parce que j'ai l'impression que c'est le jour où il y a beaucoup de monde qui va dans les événements donc enfin quand je vous ai dit que j'allais le dimanche à Malakoff vous aviez l'air de me dire que vous y allez toutes le samedi donc je me dis que ouais j'irai peut-être le samedi selon nos emplois du temps avec diane on verra d'ici là je file à mon rendez-vous tricot bimensuel retrouver mes copines trop bien j'espère que c'était cool bonne semaine à vous toutes et bien merci beaucoup françoise j'espère du coup te croiser à l'énorama et je te souhaite également une très très bonne semaine l'atelier de l'artisane coucou Eleonore bravo pour le canicross autant j'aime le sport autant le cardio c'est vraiment pas mon truc bah ouais moi c'est le sport qui est pas mon truc j'aime bien le yoga mais c'est dur quand même de m'y mettre et de lâcher mon tricot d'ailleurs je me suis fait la réflexion que j'avais perdu ma routine sportive 4 fois par semaine waouh bravo et quand je regarde en arrière je me rends compte que c'est à peu près quand j'ai commencé à être mordu du tricot ça par contre c'est pas bon du tout tu peux alterner mais le tricot c'est aussi du sport des mains donc mon objectif est de refaire une place au sport dans mon quotidien ok bah je te souhaite bon courage c'est rigolo ton projet cal est sur ma liste j'ai aussi le châle une brioche pour le thé de même les anges tricotes qui va sortir à la fin du mois comme j'ai jamais fait de brioche ça peut être sympa comme challenge ah ouais top et en plus j'ai vu dans le podcast de buble bizarre qu'elle disait que c'était pas très très dur comme premier projet de brioche donc ça tombe bien on l'a vu elle nous l'a montré le châle on a eu la chance de le voir toutes les deux aux portes ouvertes lily comme tout donc je pense que ça t'a encore plus motivé je sais pas moi je l'ai trouvé trop beau en tout cas son châle j'ai eu un gros coup de coeur pour le calendrier d'Harry Potter et moi aussi j'ai peur de le regretter bah écoute quand j'ai regardé dans celui que moi je voulais il en restait qu'un seul un donc si t'as peur de le regretter après elle fera peut-être une deuxième vente je sais pas il y a plusieurs plusieurs groupes il y a plusieurs formats etc donc peut-être que dans celui que tu voulais c'était pas le même que le mien je sais pas j'aime beaucoup le mood board de mon petit rêve ouais franchement trop beau et l'année dernière aussi son mood board était trop beau après j'ai pas trop vu le calendrier mis à part le mood board de l'année dernière mais son univers est vraiment très joli tu as fini ton pull il est vraiment chouette merci beaucoup j'en suis bien contente je te fais des gros bisous si tu décides pour un calendrier bah tu me diras voilà je serais curieuse de savoir gros gros bisous à toi Julie licorne magique gros bisous Julie minacaté coucou elle est je vais commenter la vidéo petit à petit mais je suis trop contente d'avoir attrapé mon retard me revoilà bienvenue welcome back déjà catastrophe le calendrier de wool bags parce que le thème harry potter je suis totalement incapable de résister à je vais voir avec ma maman si ça peut faire mon cadeau d'anniversaire parce que je suis née le 4 décembre ah c'est fou attendez il y a soukbouk qui est né le 4 décembre mon grand père et maintenant toi c'est dingue pas du tout les mêmes années mais c'est vraiment cool j'ai décidé que si je réussis le permis j'allais m'offrir le calendrier d'artemiciam de l'année dernière car j'ai vu qu'ils l'avaient mis en kit ouais ils l'ont mis en kit il y a plusieurs versions il y a la version genre du calendrier le full calendrier pas celui que j'avais moi mais celui qu'on ouvrait tous les jours il y a la version les premiers échevaux genre les 12 premiers et les 12 derniers séparés et il y a également le calendrier enfin les mêmes coloris du calendrier que j'avais moi mais attention c'est que des 20 grammes c'est pas des 100 grammes comme j'ai eu et je sais que Agnès l'a acheté et en pensant faire le même châle que moi et du coup elle va faire le même châle que moi il va être très beau mais il va être plus petit que quand on utilise 20 grammes au lieu de 100 grammes forcément donc voilà quand tu l'achèteras tu regarderas bien ce que tu veux sur le site c'est bien expliqué quand même mais voilà moi pour le canicross je considère que ce n'est pas une balade et d'ailleurs ma chienne ne renifle pas vraiment pendant ce moment là ni pipi etc bah oui ouais bah tout à fait donc c'est pour ça par contre on marche 5 ou 10 minutes avant comme échauffement ah ouais ok ouais bah moi du coup je fais une vraie balade et après le même tour mais en courant mais je sais pas si ça fait beaucoup pour mon chien après j'ai l'impression qu'il est jamais fatigué moi je suis crevée j'avais couru qu'un kilomètre donc je sais pas trop pour mes objectifs de mars j'en suis au 18 février pour ma couverture de température et je n'ai absolument pas avancé sur mon pull j'avance petit à petit et je conduis beaucoup en conduite supervisée plus auto-école bah je te souhaite bon courage pour avoir ton permis et bon courage pour avancer sur ta couverture quand t'auras rattrapé ce sera vraiment pas grand chose que de faire un rang par jour donc il faut y aller je t'envoie plein de good vibes tricot gros bisous coucou Eleonore voilà que la Sox Night Fever te reprend et c'est très contagieux j'adore nous sommes toutes atteintes pourvu que ça dure c'est beaucoup trop mignon bisous à vous toutes et à Cupidon je te fais des gros 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 bisous Enza effectivement nous sommes atteintes par la Sox Night Fever c'est pas une maladie très grave ça se soigne très bien je te fais des gros 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 bisous Liliane Festamel vous êtes adoré ah pardon ça c'est une autre je répondrai à l'écrit c'est pas pour les vlogs mais merci Liliane Elsa Schmitt waouh quelle réussite ce pull il te va magnifiquement et le duo avec Kiki je fond ah bah merci beaucoup Elsa ça me fait trop plaisir encore une fois des gros bisous Louade coucou Eleonore merci de nous avoir emmené avec toi samedi et d'avoir partagé avec nous ton dimanche chill petite question tricote tu le jacquard avec un fil dans chaque main moi je n'y arrive pas le rendu est très moche j'ai donc abandonné pour tenir mes deux fils de la main droite et j'ai cru voir dans les stories de Charlotte Stone qu'elle tenait ses deux fils aussi de la main droite je me sens moins seule tout à fait alors Charlotte Stone carrément enfin carrément je sais pas pourquoi j'ai dit ça Charlotte Stone elle tricote comme ça elle non en plus j'ai le mauvais elle tricote avec sa main elle lâche son aiguille elle entoure le fil et ensuite elle rabat elle reprend son aiguille voilà ensuite elle va faire un pearl elle le tourne à chaque fois elle lâche son aiguille elle tourne elle tricote comme ça Charlotte et du coup quand elle est en jacquard elle va prendre la bonne couleur et à chaque fois elle lâche son aiguille donc voilà donc si tu te sens moins seule bah voilà Charlotte elle fait comme ça moi je fais en fait j'ai un accessoire là franchement mon accessoire il est un peu porté disparu mais je suis désolée de te dire de regarder tout un vlog pour le voir mais si ça t'intéresse de me voir l'utiliser et d'un peu expliquer dans le jour 2 de mon vlog à Madrid c'est une de mes vidéos assez récentes mis à part les vlogmas tu verras comment j'utilise ce petit outil en fait j'ai un doigtier de jacquard tu peux aussi chercher sur Google à quoi ça ressemble je coince mes deux fils parce que tu vois moi dans ma manière de tricoter j'ai le fil qui est sur mon doigt et je fais des petits mouvements comme ça sans jamais lâcher mon fil et donc en gros le doigtier de jacquard ça me permet d'avoir plusieurs fils sur le doigt qui sont séparés et en fait j'attrape le fil de la bonne couleur quand j'ai besoin de le tricoter une explication comme ça en l'air c'est peut-être pas très parlant mais je pense que si tu cherches sur internet doigtier jacquard tu verras de quoi je parle et du coup ouais j'ai essayé moi de tricoter à la continentale j'y arrive pas ça me plaît pas apparemment c'est plus rapide j'ai entendu dire ça mais le temps d'apprendre ça c'est pas forcément plus rapide et puis moi le tricot c'est pas mon métier je cherche pas la rapidité spécialement enfin j'ai pas des objectifs de performance ou quoi que ce soit donc du coup j'ai ma manière que j'aime bien c'est chill pour moi le tricot c'est un hobby chill donc j'ai pas trop envie de changer et pour l'instant j'ai pas vu davantage à tricoter du jacquard à deux mains puisque j'arrive très bien à le faire avec mon doigtier de jacquard et que je peux carrément faire du jacquard à trois couleurs avec par contre je sais pas comment on croise les fils avec avec cette méthode là mais moi je ne croise pas mes fils donc j'ai pas besoin de faire ça voilà c'est peut-être un mauvais exemple mais tu m'as demandé ma méthode je te la donne voilà curieuse de connaître ta méthode car tes chaussettes en jacquard ont un rendu magnifique merci beaucoup si tu regardes de près elles ont quand même des petits défauts on est pas parfait mais j'essaye de faire de mon mieux et du coup ouais avec le doigtier jacquard que j'avais eu dans une box d'Halloween pendant les vlogs tobre je m'en sors très bien et je me régale à l'utiliser franchement il est trop cool j'espère que mais je l'ai pas perdu définitivement c'est juste que il doit être rangé mais dans un endroit que j'ai oublié tout simplement plein de bisous et à demain je te fais des milliards de bisous l'ouad en fait j'ai l'impression que je parle énormément j'ai encore pas mal de commentaires on m'en avait laissé plein ça me fait trop plaisir Béatrice Morrison gros bisous gros 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 bisous à toi j'espère que tu vas bien Tintin Milou encore un bon moment Eleonore merci et je découvre que tu tricotes beaucoup je n'avais pas réalisé cela quand je te suivais en 2023 peut-être parce que je faisais tout le temps des chaussettes je sais pas moi je trouve pas que je tricote beaucoup enfin je tricote je passe beaucoup de temps à tricoter mais je sais pas si je fais énormément de projets que ça je me compare pas trop aux autres donc je sais pas trop et tu sais transmettre ta joie du tricot ah de merci c'est trop cool c'est ce que j'essaye de faire et comme c'est satisfaisant de réaliser nous-mêmes nos pulls c'est clair c'est clair par contre je n'ai pas encore acheté de la laine teinte main je suis trop débutante et je me fais plaisir avec les laines drops ou l'ana grossat bisous Valérie gros bisous à toi tu as bien raison de te faire plaisir les laines teinte à la main c'est très bien mais les laines industrielles aussi voilà et à l'occasion tu pourras regarder les laines fonti ou les laines filature du valgo de marque qui sont des laines françaises qui je pense ne sont je sais pas comment ça se passe par rapport à drops peut-être plus cher quand même mais pourquoi pas si un jour tu as envie de regarder les laines fonti elles sont dans pas mal de merceries en plus en tout cas drops et l'ana grossat c'est super comme marque les laines drops elles me font trop envie je n'ai jamais testé mais j'aimerais beaucoup et je te fais plein 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 de bisous Valérie merci de nous partager tes petites aventures de tricot parce que ça me plait beaucoup bai na kiali coucou Eleonore je te retrouve avec plaisir en cette fin de journée fatigante et intense malade depuis 15 jours j'enchaîne rhinopharyngite et sinusite je suis HS la pauvre je savais même pas que ça s'écrivait comme ça rhinopharyngite merci ça me fait du bien cette dose de douceur et de good vibes ah bah merci beaucoup pour la vente éphémère laine de moude ce n'était pas celle référencée au ma ah pardon je me suis trompée ce n'était pas celle référencée au marché de saison dans le 35 mais dans une taverne du 56 Morbihan en Bretagne aussi ok ok avec un 24 heures tricotées l'occasion de retrouver des tricopines déjà vues ou qui sont venues exprès pour cette vente c'était vraiment super chouette même si j'avais une petite forme mais j'aimerais trop faire un 24 heures tricotées ce serait beaucoup trop bien ah bah voilà voilà tu m'as transmis ta maladie non je rigole euh j'étais trop contente de partager ces moments là achats de laine et échanges autour de nos futurs projets et tricoter avec d'autres passionnés bah ouais tu m'étonnes ça devait être beaucoup trop cool merci encore pour tes vidéos quotidiennes et tes réponses aux commentaires en vidéo c'est très sympa bisous à tous les deux et à demain Flavie Flavie le jour où tu postes ta vidéo euh sur les qui contiendra les laines de mout euh n'hésite pas à me réécrire comme ça j'oublierai pas d'aller la regarder parce que je suis très curieuse de connaître ton expérience etc euh et en attendant je te fais d'énormes bisous je te souhaite un bon rétablissement j'espère que ça va aller mieux bien vite Nathalie S coucou Eleonore je me demande si tu ne devrais pas placer ton bobinoir électrique face au dévidoir pour éviter une tension dans le fil je n'en ai pas mais de le voir chez toi on a un recul de la situation c'est vrai et j'y ai un peu pensé à le déplacer euh merci ouais c'est une bonne idée j'y ai pensé à le déplacer mais c'était pour une toute autre raison c'est parce que je pense qu'il va me gêner de placer comme ça sur mon bureau mais j'avais pas pensé à à cette histoire de tension sur le fil je vais faire ça la prochaine fois que je bobine je le déplace merci beaucoup je t'envoie plein de bisous à Cupidon et Maman Nuage je te regarde pour me détendre de retour du boulot c'est trop cool de te suivre j'adore merci infiniment Nathalie ça me fait beaucoup trop plaisir euh et merci du bon conseil tu as bien raison je vais tester je vais tester comme ça et peut-être que également ça m'enlèvera le souci que au bout d'un moment quand je bobine le fil il y a la bobine qui il y a un espèce de plat en dessous de la bobine et les fils ils commencent à se mettre en dessous de la partie plate peut-être que ça va régler ce problème là je suis encore en période de comment on dit d'acclimatation avec ce bobinoir mais franchement c'est beaucoup trop bien de ne plus avoir à bobiner je t'embrasse très très fort Sophie sauf croche hello effectivement pour la bague la tienne tourne beaucoup plus facilement que la mienne je vais continuer à la travailler un peu et au pire je la rachèterai une taille en dessous ouais mais je pense que à force de la travailler parce que là tu me dis là elle est à ma taille mais peut-être que ça aidera bah ouais si elle est à ta taille faut pas non plus que ça te coupe la circulation parce qu'en plus t'as besoin de tes doigts quoi pour tricoter mon dieu ces éditions d'Outlander elles sont tellement belles c'est ma saga de livres bref de bref ah mais tu me dis tu me donnes envie là j'aime beaucoup celle avec les fleurs c'est un joli clin d'oeil à l'héroïne ah ok je comprends mieux franchement elle est trop belle celle là de toute façon faut que je demande à ma mère laquelle elle veut ça m'étonne puisque je croyais qu'elle était à jour dans mes vlogs donc ça m'étonne qu'elle m'ait pas encore dit mais bon pour le bretland c'est les 27 et 28 avril pour ma part j'irai le dimanche je travaille le samedi et le début du printemps et la grosse période de taf chez moi ah ok je travaille ah bah oui je travaille dans une jardinerie la folie des géraniums s'empare de tous les assassins oh c'est beaucoup trop bien est-ce que je peux te demander un petit conseil désolée pour celles que ça n'intéresse pas mais en fait j'aimerais mettre des fleurs sur mon balcon dans des jardinières je suis une personne qui n'arrive pas à faire tenir aucune fleur en voilà je suis nulle en jardinage ok issue d'une famille d'agriculture nulle en jardinage voilà je suis le vilain petit canard de la famille et je voudrais les mettre dans les jardinières une fois et qu'elles refleurissent chaque année est-ce que c'est possible et quelles fleurs et de préférence blanc voilà est-ce que tu as une fleur à me conseiller ça me ferait trop plaisir tous les jours quand je vois mon balcon de penser à toi Sophie je croise les doigts si tu y vas de pouvoir t'y croiser bah oui moi aussi normalement ce week-end là j'ai rien prévu et je sais déjà que c'est pas ce week-end là que je vais chez mes grands-parents donc pourquoi pas y aller je pense que je peux faire l'aller-retour dans la journée et du coup bah je pourrais essayer d'y aller le dimanche si t'y vas le dimanche comme ça on essaye de se voir mais voilà comme d'hab je suis pas assez organisée c'est dans trop longtemps gros bisous à toi et cupichou j'adore ton petit son oncle tu l'as trouvé je te fais plein 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 de gros bisous mariola barthélémy coucou Eleanor trop jolite Hélène dommage que je suis si loin je vais craquer pour le livre je tricote mes chaussettes je pense bah trop bien génial j'ai un peu failleté ce livre mais je l'ai pas assez regardé pour voir s'il me plaît si je le trouve bien mais bon je doute pas qu'il soit bien léchette de Sweety à Cupidon bah écoute on te fait plein de bisous et Cupidon fait un gros bisou à Sweety également alors je crois que j'ai vu tous les commentaires que vous m'avez laissé je rafraîchis la page puisque ça fait plus d'une heure que je vous parle donc peut-être que ah ouais bah dis donc on a encore des commentaires ça me fait trop plaisir vous savez j'ai fait des vidéos sur Youtube pendant j'ai commencé ma chaîne en 2022 et je me souviens encore de mon premier commentaire et au début de au début sur Youtube j'avais très peu d'abonnés très peu de vues très peu de commentaires aussi du coup et ça me touchait énormément tous les commentaires que je recevais et en fait ça me fait toujours le même effet mais multiplié par le nombre de personnes qui regardent les vidéos donc c'est une expérience formidable que je suis en train de vivre mais bon bref je continue à vous papoter Maya Maya Coucou Eleonore Bravo pour le camicross pardon trop cool de tricoter avec ta maman en mode cosy bonne réflexion pour ton choix de calendrier de l'Avent avec toutes ses possibilités c'était une grosse réflexion voilà j'ai craqué résultat j'ai craqué bon tricot à bientôt merci beaucoup Maya et je te souhaite également un très bon tricot Pepsi bonsoir Eleonore super ce vlog tes deux pulls sont magnifiques vous êtes trop beaux merci beaucoup ça me fait trop chaud au coeur je suppose que tu ne t'appelles pas Pepsi je me souviens plus si tu avais signé un de tes commentaires mais du coup je vais quand même t'appeler Pepsi je te fais des gros 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 bisous Mélophile coucou Eleonore et Cupidon je viens d'apprendre qu'il y avait un festival en Suisse oui oui tu sais si nos toutous ils sont les bienvenus alors j'avoue j'ai même pas demandé en fait j'ai prévu d'y aller j'ai contacté l'hôtel j'ai rien prévu prévu pour le chien mais en général moi je peux aller un peu partout écoute je vais demander on voulait faire un festival avec Mélophile Mélanie mais et nos deux chiens puisque voilà on va nulle part sans eux malheureusement c'était le festival knit with friends à Porto et en fait le lieu du festival n'accepte pas les chiens le festival les organisateurs ont dit oui mais le lieu a dit non donc je vais me renseigner d'ailleurs je me suis même pas renseigné pour l'hôtel ohlala bon je vais me renseigner pour tout et puis je te tiendrai au courant je vais t'écrire parce que ça sert à rien que je tienne au courant tout le monde dans les vlogs mais je vous dirai par contre à tous si on y va ou pas merci pour tes vlogs je te fais un énorme j'ai mis un dislike sur ton commentaire désolée fausse madnip je te fais un énorme bisou et du coup je te je te tiens au courant voilà merci de me le rappeler je vais essayer de de me renseigner je pense mercredi parce que demain j'ai pas envie de faire des trucs administratifs genre appeler voilà mais je te tiens au courant user est-ce que tu as signé ? ah non bon désolée je sais pas comment tu t'appelles mais je lis le commentaire tu te reconnaîtras coucou elle est juste pour t'informer que mon banquier ne te remercie pas c'est peut-être pour ça que tu que t'as pas de nom sur youtube t'es incognito j'étais déterminée à ne pas prendre le calendrier de wool bag sur Harry Potter car j'en ai déjà deux et que j'attends avec impatience celui de bulbe bizarre je te regarde toi et ta petite boule de poils trop mignonne et hop le calendrier s'est retrouvé dans mon panier mais j'ai beaucoup de chance car c'est mon chéri qui me l'a offerte en voyant ma moue toute triste je suis très curieuse sur plein de choses numéro 1 quel calendrier de wool bags as-tu pris ? numéro 2 quels sont les deux autres calendriers que tu attends ? donc voilà dis moi je ne suis qu'une faible tricoteuse et tu es la tentation incarnée avec tous tes magnifiques achats ohlala sorry not sorry en tout cas je te découvre sur ce vlog mars et j'adore ta personnalité tu pétis, tu me donnes le smile avec ton enthousiasme c'est incroyable merci beaucoup c'est adorable et du coup bienvenue est-ce que donc du coup tu pourras répondre à mes questions s'il te plaît parce que je suis trop curieuse et signez ton commentaire pour que je sache comment t'appeler je te fais plein de gros bisous il de montagne coucou Eleonore j'adore tous les épisodes de vlog mars je sais ça fait longtemps depuis on n'a pas parlé de podcast tricot en anglais mais je veux ah non mais reviens sur le sujet quand tu veux c'est super je veux en partager un Laura Penrose c'est une tricoteuse britannique qui a fait des beaux pulls et autre chose l'année dernière elle a fait vlogmas in july et elle refait cette année j'adore tous ses vlogs et podcasts et je recommence recommande pardon pardon pour mon français c'est pas mon première langue bah écoute je trouve que tu écris super bien en français mis le petit accent sur mon prénom et tout chapeau Laura Penrose je crois que j'ai regardé une de ses vidéos elle est super intéressante faudrait que j'en regarde plus il me semble également que du coup elle fait des patrons etc si je me trompe pas et que la couverture que bube bizarre est en train de tricoter avec ses minis d'un calendrier de l'avant c'est une couverture en petit carré très très jolie c'est un des patrons de Laura et qu'elle est effectivement magnifique donc voilà merci de partager ça avec nous et je te fais des gros gros bisous je sais pas non plus comment t'appeler mais tu peux revenir sur le sujet quand tu veux si tu as des recommandations à nous faire je suis sûre que ça intéresse plein de monde et en tout cas ça m'intéresse moi merci infiniment pour tous les commentaires que vous m'avez laissés je pense que je vais encore un petit peu avancer sur ma chaussette j'ai l'impression que tes côtes elles avancent jamais mais je pense que c'est parce qu'à chaque fois j'arrête pour bouger l'écran etc je vous embrasse toutes bien fort je vais continuer un tout petit peu la vidéo j'ai pas envie d'arrêter tout de suite même si elle va être encore à rallonge et puis voilà bon vous êtes nombreuses à me répondre sur ma story instagram où j'ai dit que j'avais eu le calendrier de Outchunder de Arco Iris et plusieurs d'entre vous et même dans les commentaires j'ai vu m'ont dit que vous l'aviez pas eu et que vous étiez un peu déçus etc donc déjà j'espère sincèrement que ma vidéo ne va pas comme across vous faire plus de peine moi j'ai partagé mon excitation parce que j'étais super contente mais voilà j'espère que vous serez contentes pour moi et pas encore plus tristes de pas avoir eu le calendrier de l'avent deuxième chose j'ai vu dans la story j'ai pas parlé à Ludivine plus que ça parce que je voulais la laisser tranquille aujourd'hui par contre j'ai vu dans sa story qu'elle a dit qu'on pouvait s'inscrire en liste d'attente donc voilà si c'est un calendrier qui vous fait vraiment plaisir vous pouvez lui écrire par mail et vous inscrire dans la liste d'attente je vous le dis parce que si vous n'avez pas Instagram vous n'avez peut-être pas eu l'info et ensuite je voulais vous c'est des trucs logiques mais je veux quand même vous partager mes astuces sur comment j'ai fait moi pour l'avoir et comme je vous disais ce matin c'est un truc qui me vient de quand j'essayais d'acheter des poteries en ligne et que du coup il y a une seule pièce et donc voilà du coup ça va super vite j'ai essayé de multiples fois il y a une marque que j'ai jamais réussi et l'autre marque j'ai réussi mais genre c'était vraiment short et donc je pense que c'est valable il y en a qui font comme ça les concerts enfin voilà je vais juste vous dire un petit peu des tips parce que s'il y a une autre vente qui vous intéresse et que voilà ça a l'air d'être genre Arquéris je vous avais un peu prévenu que ça allait être chaud parce que je voyais tous les messages que je recevais de personnes qui disaient qu'ils étaient intéressés j'ai fait une petite étude on va dire démographique et en sachant qu'il y avait très peu de calendriers je m'y attendais un peu donc je vous avais prévenu je pense que Bulbe Bizarre ça va être pareil donc si vous êtes intéressés par le calendrier de Bulbe Bizarre et que vous êtes encore là parce que voilà je donne pas mes conseils à tout le monde en vrai j'ai un peu hésité parce que je me suis dit si je vous dis ce que je fais et qu'après moi j'ai pas de calendrier je serais dégoûtée mais en même temps je serais très heureuse pour vous on est copine et donc voilà donc j'espère que vous ressentez la même chose pour moi pour le calendrier Arquéris pour moi et pour ma maman parce que ma maman après avoir un peu réalisé puisqu'au début elle était dans le travail elle était pas très bien connectée de quel calendrier j'avais réussi à avoir elle était super contente également donc voilà donc les tips déjà soyez sur un soit votre ordi soit votre téléphone etc mais un truc qui fonctionne voilà charger et tout ça c'est logique ayez la carte bleue si vous pouvez enregistrer déjà dans le téléphone pour que ça met tout le code derrière la carte bleue souvent il faut le mettre quoi qu'il arrive connaissez le par coeur c'est 3 lettres 3 chiffres même moi je suis nulle avec les chiffres j'arrive à le faire et le mieux c'est d'avoir le compte Paypal et le jour J vous vous connecter à Paypal parce qu'en fait Paypal au bout d'un moment il faut remettre son mot de passe même si vous avez le mot de passe enregistré ça vous fait une étape supplémentaire donc voilà enregistrez-vous sur Paypal à l'avance s'il y a un compte à faire sur la boutique vous pouvez faire un compte avec vous enregistrez votre adresse vous mettez tout à l'avance et donc si après au niveau du checkout vous avez deux options genre acheter ou acheter avec Paypal ou Apple Pay tous les trucs comme ça Apple Pay, Paypal c'est plus rapide donc voilà et vous cliquez enfin voilà regardez bien ce que vous voulez à l'avance etc et après réfléchissez pas trop genre achetez typiquement Arco Iris moi j'ai acheté le calendrier j'ai pas trop regardé et après quand j'ai fait une story pour dire que je l'avais vu j'étais trop contente et elle a répondu à ma story en disant est-ce que tu as eu celui que tu voulais et moi j'ai eu celui que je voulais mais je suppose que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris un autre parce qu'ils ont pas eu celui qu'ils voulaient et qu'après ils l'ont échangé faites pas le beans dans les ventes des teinturiers indépendants parce que c'est des personnes comme nous ils ont pas une grosse équipe derrière eux et tout mais voilà visiblement si on prenait un demi on pouvait peut-être changer enfin ça j'ai pas j'ai pas moi j'ai pas fait ça mais voilà donc voilà connecter sur Paypal à l'avance le truc de I'm not a robot j'ai cru que ça allait me rendre dingue ce machin j'arrivais pas à sélectionner les bus donc ça pareil faites le aussi en avance tout ça je l'avais fait en fait avant 10h que ça sorte et après si vous êtes pas bien sûr de sur quelle page ça va sortir parce que ça j'ai vu plusieurs personnes qui ont attendu pendant longtemps sur la page d'accueil et en fait c'était sur une autre page et moi aussi je me suis posé la question ouvrez plusieurs genre les pages où vous pensez que ça va être ouvrez plusieurs pages et rafraîchissez et limite en fait posez la question genre à l'avance si vous savez que il y a un calendrier que vous voulez absolument et tout la veille de la vente vous écrivez un petit message à la teinturière vous dites bonjour voilà je veux absolument votre calendrier de la vente est-ce que vous pouvez me dire sur quelle page ça va apparaître ou voilà et comme ça vous saurez vous saurez moi c'est pas ce que j'avais fait je savais pas c'est pour ça que j'ai ouvert deux pages en même temps mais voilà voilà mes conseils si je peux vous aider et sinon il faut rafraîchir les pages bon ça je pense que tout le monde le sait à 10h il faut rafraîchir ça va pas s'auto rafraîchir je pense donc voilà moi là par exemple typiquement je veux commander le calendrier de la vente bulbe bizarre je vais aller sur le site dès maintenant alors qu'il sort le 6 avril me familiariser avec le site j'ai déjà passé deux commandes donc normalement je devrais avoir un compte avec mon adresse il me semble que j'avais payé avec paypal mais ça aussi je vais vérifier en fait on peut simuler une commande juste pour voir comment le check out process fonctionne donc vous prenez n'importe quel échevaux vous faites semblant que vous allez commander vous le mettez dans votre panier vous regardez comment ça fonctionne comme ça vous êtes un peu entraîné à je parlais pour une grosse dingue mais vraiment c'est ce que je fais arc-o-iris je l'ai pas fait parce que clairement j'avais pas besoin d'entraînement je commande chez Eiffel au moins tous les deux mois mais voilà bulbe bizarre j'ai fait que deux commandes depuis que je connais bulbe bizarre donc je vais peut-être me réentraîner un petit peu je vais pas acheter je vais juste m'entraîner et après j'annule enfin je vais pas jusqu'au bout du check out genre je clique pas sur payer je mets dans mon panier je regarde qu'il y a bien mes informations de livraison qui se mettent etc et après j'annule tout je vais pas commander des trucs dans le vent et après lui faire annuler et tout ça se fait pas quoi mais voilà vous pouvez vous entraîner si vous voulez j'espère que mes tips vous aident c'est des trucs qui sont peut-être logiques pour les personnes qui commandent souvent sur internet ou des trucs de concerts etc qui sont en place très limitée mais peut-être que certaines d'entre nous ne connaissaient pas un ou deux de ces tips donc je suis contente de les partager avec vous et voilà sinon bah c'est à la chance aussi genre typiquement j'ai jamais compris comment j'arrivais pas à avoir ces poteries que je voulais mais bon voilà c'est comme ça ça me fait consommer moins on va dire donc voilà je vous souhaite bonne chance pour si vous réessayez d'avoir certains calendriers et j'espère que vous arriverez à les avoir celles qui sont en liste d'attente sur OutYonder je vous souhaite bonne chance également et voilà encore une fois j'espère que vous prenez pas que ça va pas vous faire de la peine de voir le début de ma vidéo où je suis alors toute excitée pour OutYonder parce que c'est vraiment pas le but mais je pense que je vais laisser cette section parce qu'en fait je me fais trop rire genre c'est juste au final c'est un calendrier de l'avant avec de la laine genre ok il va certainement être super cool mais c'est pas comme si il m'était arrivé non plus un truc de fou malade dans ma vie quoi voilà voilà je pense que je vais arrêter le vlog ici je vais aller me coucher je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot bisous on 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 on